Bonjour, bonsoir à vous tous. Je vous accueille pour la deuxième session de la conférence d'Institut Schiller, intitulée « Inspirez l'humanité à survivre à la plus grande crise historique mondiale ». Je vais modérer, je suis Arles Schlanger, je vais modérer ce panel qui s'intitule « Défendre le droit à délibérer, s'opposer aux listes noires et défendre la recherche de la vérité ». La question de la vérité, c'est aussi la question de la guerre, et ça a toujours été démontré dans l'histoire. Pour arrêter les guerres avant qu'elles n'arrivent, il est absolument nécessaire qu'il y ait une délibération entre les différents partis inclus, impliqués dans le potentiel de guerre. Et aujourd'hui, il y a une tentative, aujourd'hui, dans un camp, aujourd'hui dans le monde, il y a un effort de certains pour pouvoir adresser à l'opinion publique la question de la sécurité mondiale. Et elle a toujours été sabotée par l'autre camp, qui veut notamment faire en sorte qu'il n'y ait pas de délibération au niveau de la sécurité mondiale, et notamment le camp transatlantique, disant qu'il n'y a pas de négociations possibles. Et aujourd'hui, ce camp-là offre des armes et des munitions à des pays comme l'Ukraine, tel que ça a été défendu par le secrétaire d'État américain. Donc, au lieu d'un dialogue, au lieu de négociations qui pourraient en finir avec le conflit, aujourd'hui, le département d'État a créé ce centre contre la désinformation en Ukraine qui, notamment, dénonce des soi-disant propagandistes russes et des criminels de guerre. Et certains ont été mis dans d'autres listes, donc ce centre contre la désinformation en Ukraine a créé une liste, et d'autres activistes ont été mis dans d'autres listes, notamment sur le site Modvodest, et dont faisait partie Doria Dugin, qui a été assassiné lors d'une explosion dans sa voiture. Donc, laissez-moi aussi ajouter que je suis moi-même inclus dans les deux listes qui ciblent des lanceurs d'alerte et ces personnalités qui se battent, notamment, pour une démonégociation. Donc, nous demandons aujourd'hui à ce qu'il y ait une action des Nations Unies pour en finir avec ces listes noires. Vous avez aujourd'hui des candidats, des journalistes, des activistes pour la paix, des personnalités qui sont des lanceurs d'alerte, qui font partie de ces listes ciblées par les autorités ukrainiennes, d'autres. Aujourd'hui, nous avons publié un rapport dans l'Executive Intelligence Review, où on explique toute l'opération qui est liée directement aux forces des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'OTAN. Il y a eu notamment une coordination à Kiev entre les différents acteurs qui ont créé ces plateformes de dénonciation. Et on a décommenté notamment l'origine de ces plateformes visant à faire taire ceux qui voudraient fournir des solutions et défendre aujourd'hui un plan de paix. Ma question, c'est qu'il faut changer cela. Tout ceci doit être exposé, mis en lumière et ces opérations doivent être stoppées. La vérité, la liberté d'expression est un des droits fondamentaux de la Constitution américaine. Et une fois que vous aurez écouté notamment les orateurs de notre session, j'espère que vous vous battrez à nos côtés pour stopper ce silence qui est mis sur cela et pour stopper ces meurtres, pour mettre sous silence des gens qui y parlent. Donc la première de nos oratrices serait Diane Serh, candidate pour les États-Unis au Sénat à New York. Elle est candidate contre Chuck Schumer, qui lui-même a défendu le financement de ces opérations spéciales aidant le gouvernement ukrainien à cibler en fait les lanceurs d'alerte. Et voilà, Diane Serh, à vous la parole. Merci beaucoup, M. Schlinger. Je commence. Un petit groupe d'une élite ultra-riche pense qu'on ne peut survivre sur cette planète qu'avec un milliard d'habitants et non pas les huit milliards que nous avons actuellement. Et ils ont l'intention, et même s'ils ne veulent pas tuer directement 7 milliards d'êtres humains, ils peuvent, ils pensent pouvoir éliminer 1 à 2 milliards de populations mondiales par les famines et les guerres. Et cela, c'est leur réelle intention. Et les victimes, et les victimes, on fait croire que les victimes sont vos ennemis. Ce que l'on voit avec, soi-disant, ces migrants illégaux qui viennent se réfugier chez nous, qui sont des personnes déplacées finalement dans leur pays, et on utilise des adjectifs avec des connotations dégradantes, discriminantes, et comme ça, vous gardez vos distances de leur humanité, de votre humanité. Et ces gens sont devenus une peste pour le monde. Il est vrai que si nous considérons les causes de la misère et qui utilise cette misère comme outil politique, nous allons faire face à des personnalités qui sont extrêmement dangereuses et qui nous mettent même dans l'inconfort. Le principe de l'Empire britannique du divisé pour mieux régner ou comme on l'a vu aussi avec l'élection de Joe Biden qui a déclaré quasiment les millions d'électeurs de Trump comme les ennemis de la nation, comme des traites et qu'aucun Américain décent ne devrait être impliqué justement dans cette politique que veut Trump car ce seraient des traites qu'on divise donc ils ne sont même pas autorisés à parler avec les gens avec qui ils ne seraient pas d'accord donc on est dans cette division où est-ce que tu te positionnes de où tu parles toi d'ailleurs il n'y a rien plus à discuter justement aujourd'hui c'est un peu comme les intouchables en Inde et on a perdu tout sens de l'ironie de l'humour et moi je lui ai dit que les enfants ne devraient pas être avortés avant l'âge de 13 ans parce qu'elle me disait mais qui êtes-vous pour prendre position aujourd'hui dans cette élection fin de la discussion parce qu'elle n'a pas apprécié la blague en fait elle a perdu le sens de l'humour de l'ironie et où est-ce que je me positionne par exemple personne ne me demande où je me positionne quand vous avez 14 millions d'enfants qui sont en train de mourir de faim en Afghanistan et ils pensent que ma position sur Donald Trump est bien plus importante que ma position sur ces 14 millions d'enfants mourant en Afghanistan donc il faut les sortir de la boîte ces gens parce qu'ils essaient de me mettre dans une boîte voyez cette boîte une boîte binaire bipolaire pour enfermer le débat et aujourd'hui cette boîte c'est celle la boîte qu'utilisent les élites pour faire en sorte que les gens s'enferment dedans et que eux fassent leur festin sanglant leur dîner sur la boîte dans laquelle est enfermé les gens et nous sommes très concernant si nous allions être capables de survivre aujourd'hui de créer ce changement de reconnaître que dans les hypothèses des gens qui sont devenus des sous-fifres des laquais du système comment créer le paradoxe qui peut nous permettre d'examiner réellement la situation dans laquelle nous nous trouvons et les familles se divisent et je pense qu'il faut considérer quelques choses qui sont plutôt évidentes le prix du gaz le prix de l'essence quand vous mettez de l'essence dans votre voiture donc ça va et grâce à la politique magnifique de l'administration Biden il a réussi à faire baisser le prix de l'essence à la pente comme jamais il avait fait les administrations précédentes sauf que le prix avait triplé avant donc pourquoi les gens qui ont voté pour Trump doivent payer un prix différent est-ce que les gens qui ont voté pour Trump doivent payer le même prix que les gens qui ont voté pour Biden on en est là donc et on vous fait croire en fait que les illégaux les immigrés les sans-abri aujourd'hui finalement sont quelque part responsables de cette situation ils en sont les victimes consentantes et les gens malheureusement il faut le dire deviennent stupides quand on est dans cet état-esprit de soumission et de division et l'administration Biden contrôle qui est contrôlée par le GHCQ qui est l'organisme des services secrets britanniques qui a dit que les Russes les Ukrainiens russes entre 18 et 67 ans de 17 à 77 ans devaient mourir en fait j'en doute en fait nous savons que beaucoup des Ukrainiens même ceux qui ne sont pas russes ne veulent pas être dans cette guerre ils en sont aussi les victimes mais Zelensky même on l'a empêché de négocier deux fois justement des accords de paix par l'OTAN et l'administration Biden et après avoir massacré des millions de personnes dans le monde à travers les guerres au Vietnam au Irak et ailleurs où les politiques de privation de développement dans les pays du Sud donc les 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 pour se faire griller pour se faire rôtir et ça c'est le résultat de la politique inhumaine l'inflation l'hyperinflation dans les dans les pétroles dans le secteur alimentaire pour les engrais pour nos agriculteurs qui va forcément créer un manque d'aliments dans les mois qui viennent monsieur larouche avait vu ça venir déjà dans les années 50 il avait mis en garde et il avait développé déjà à l'époque tout un mouvement pour l'empêcher et il est devenu une figure présidentielle puisqu'il a été candidat à la présidentielle huit fois aux Etats-Unis pour mobiliser la population américaine via des publications des vidéos à la télé des clips de campagne et c'est alors qu'il est devenu la cible de cette cabale anglo-hollandaise qui ont tenté par tous les moyens de le faire taire puisqu'il avait des magazines avec des centaines de milliers d'abonnés en fait mais le gouvernement américain a mis en faillite tout ça et l'a réduit à néant et donc tout ça n'était plus accessible et il était appelé comme un théoricien de la conspiration un fou furieux fanatique un extrémiste politique pour empêcher les gens de s'associer à lui de regarder son travail de l'analyser de le comprendre avec cet assaut massif contre le Lyndon LaRouche les américains ont été enfermés dans une boîte et ils ne le savent même pas ils ne savaient même pas que LaRouche et ses associés ont été mis en prison mais en fait ce n'est pas nous qui avons été en prison c'est vous qui êtes enfermés qui ont été enfermés dans cette prison au même moment où LaRouche a été envoyée en prison et c'est ces réseaux britanniques du renseignement qui ont fait ces manipulations pour faire taire Lyndon LaRouche si on en revient à l'Ukraine qu'est-ce que c'est ces gens qui sont envoyés dans une mort horrible avec notre gouvernement les aidant à se précipiter au bord de l'abîme en les poussant même dans le précipice c'est-à-dire des nations entières qui ont été détruites par le résultat justement du gouvernement américain beaucoup d'Américains d'Européens comme ça a été dit dans le panel précédent ont devant eux un hiver qui va être très dangereux ils vont y avoir des privations alimentaires et de chauffage et aujourd'hui des gens disent je ne mange plus que du riz et des haricots déjà maintenant parce que je ne peux plus avec ma police d'assurance payer ma santé ou mon alimentation je dois faire un choix et cet empire britannique dans lequel nous vivons finalement encore et il y a eu deux choses fondamentales un ça a été la réunion du 4 février entre Xi Jinping et Vladimir Poutine pour l'ouverture des Jeux Olympiques de cette année qui ont dit qu'ils allaient mettre en place un nouveau système monétaire et financier international pour développer la dignité de chaque être humain sur cette planète une nouvelle ère multipolaire et un grand nombre de nations aujourd'hui a décidé de rejoindre cette dynamique qui représente presque 70% aujourd'hui 70% de la population mondiale et nous on essaie de les isoler alors que c'est nous qui sommes de plus en plus isolés et que les États-Unis avec 350 millions de personnes représentent 4% de la population mondiale et on va leur donner des cours on veut donner des démocraties à la planète et on va vous expliquer nous comment vous devez vivre et comment vous devez diriger vos pays alors que nous ne sommes que 4% donc c'est un petit peu voilà donc ce qui nous donne notre puissance en effet oui c'est peut-être la bombe nucléaire qu'on peut lancer et on le voit avec l'Angleterre c'est même pas 1% de la population mondiale d'Angleterre mais ils sont très puissants et c'est pourquoi il est urgement nécessaire d'entretenir ce divisé pour mieux régner et ça c'est le but de la kill list la liste des gens à abattre ici aux États-Unis utilisant des exemples comme Daria Douguin ou Julian Assange et tous les lanceurs d'alettes en fait qui ont été incarcérés comme la rouge bien avant et d'être sûr que les 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui vont être traités comme du bétail humain et ceux qui s'opposeront à ça seront considérés comme des terroristes de l'information ou des criminels de guerre et aujourd'hui dans le monde heureusement beaucoup de gens sortent de ces boîtes dans lesquelles on les a enfermés et c'est là où les soldats russes combattent un ennemi qui est sadique irrationnel et dangereux qui sont comme en fait les terroristes de Daesh incapables d'atrocités inhumaines et après les 30 ans de guerre en Irak ou au Yémen aussi les gens peuvent devenir optimistes parce qu'ils voient qu'ils s'en sortent petit à petit de cette politique de guerre alors que nous ici on n'a que des gens pessimistes et il faut redonner une politique qui inspire l'ensemble du monde nous avons vu encore et encore et c'est pourquoi Elgade Sepp-La-Rouche en particulier et l'Institut Schiller et les panélistes que nous avons eus précédemment et qui vont parler par la suite sont très importants parce qu'aujourd'hui ils sont comme si des réflexes comme des hors-la-loi et ma grande peur c'est que ces pervers sadiques et criminels réussissent à imposer leur dictature mondiale mais quand l'effondrement du système arrivera à ce moment-là est-ce qu'on aura assez de courage finalement comme M. La-Rouche a insisté de travailler avec la Russie ou avec la Chine ou alors on aura en effet un âge des ténèbres dans lequel l'espèce humaine se mettra un temps très long justement pour s'en sortir et cette censure qui tombe au moment du centenaire de l'anniversaire de la naissance de Lyndon La-Rouche est fondamentale je vous remercie merci beaucoup Diane je voudrais dire que elle garde que Diane sera candidate à New York pour le Sénat face à Charles Schumer en tant que candidate indépendante donc de continuer notre conférence c'est défendre le droit à délibérer parler contre les listes noirs et rechercher la vérité et laissez-moi vous dire que les soi-disant démocrates en Ukraine il faut savoir que tous les partis d'opposition ont été fermés et interdits des membres du Parlement mis en prison et tous les médias d'opposition ont été purement et simplement fermés voilà ce qu'on appelle aujourd'hui une démocratie financée par l'argent des citoyens américains notre prochaine présentation de Gretchen Small justement membre de l'executive Intelligence Review qui nous donnera un rapport sur ce que notre magazine a fermé le centre pour la lutte contre la désinformation ukrainienne La plupart des gens dans le monde n'avaient jamais entendu parler du centre de lutte contre la désinformation du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine avant le 25 juillet de cette année lorsque la nouvelle est tombée dans le monde entier que le CCD son acronyme anglais avait publié une liste noire de plus de 70 personnalités qualifiées de propagandistes russes et d'étrangers au service de la propagande du Kremlin avec tout ce que cela implique personne à l'EUIR et à l'Institut Schiller n'avait entendu parler de la CCD non plus bien que la CCD connaissait parfaitement l'Institut Schiller les 31 premières personnalités internationales de la liste avaient pris la parole lors de conférences organisées par l'Institut Schiller cette année pour discuter de la création d'une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement l'EUIR a donc mis en place un groupe de travail pour enquêter nous avons confirmé qu'au moins six des personnes nommées sur la liste du CCD figuraient également sur la tristement célèbre liste d'assassinats de Mirot Voretz dont trois spécifiquement sur la base du fait que le CCD les désignait comme des propagandistes russes contrairement au CCD Mirot Voretz dont le nom orvoélien se traduit par artisan de la paix est assez connu au niveau international il a fait l'objet d'enquêtes de la commission des droits de l'homme des Nations Unies et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2016 il avait même été interpellé par les ambassadeurs du G7 en Ukraine pour avoir ciblé des journalistes étrangers le rapport français a constaté que le site terroriste était lié dès son lancement en 2014 à des responsables du ministère ukrainien de l'intérieur du service de sécurité c'est-à-dire le SBU et du service des gardes frontières pourtant il fonctionne encore aujourd'hui ce qui ne pourrait pas se produire sans l'assentiment des partenaires internationaux entre guillemets de l'Ukraine mais si nous n'avons peut-être jamais entendu parler du CCD nous avons découvert que l'OTAN les gouvernements américains et britanniques et l'Union européenne non seulement en avaient connaissance mais qu'ils ont contribué à le créer à le financer à travailler avec lui et à soutenir la démarche du CCD visant à faire taire l'opposition internationale à la tentative de l'OTAN de devenir le gendarme du monde laissez-moi être clair le IR n'invente pas d'accusation nous connaissons les intentions monstrueuses de cette opération de liste noire de la bouche même du CCD et de ses bailleurs de fonds et nous avons également trouvé les proverbiales fiches de paye étrangères pas non plus de la part de sources anonymes connaissant bien le dossier mais de sources publiques le IR a publié les premiers résultats de son enquête dans son numéro du 2 septembre ici je vais mettre en lumière quelques conclusions clés ce faisant garder à l'esprit la perspective fasciste du CCD qui glorifie les brigades néonazies Azov et secteurs droit comme symbole de la lutte ukrainienne et décrit la société ukrainienne comme ouvrez les guillemets se consolidant autour de la haine de la Russie fermez les guillemets laissez-vous emporter par les implications de ces déclarations le 14 juillet le jour où le CCD a publié sa liste d'étrangers au service de la propagande du Kremlin comme ils disent Andrii Shapovalov chef par intérim du CCD a déclaré lors d'une table ronde internationale sur la lutte contre la désinformation à Kiev que je cite les personnes qui diffusent délibérément de la désinformation sont des terroristes de l'information il a demandé que les lois doivent soient modifiées afin que les entre guillemets terroristes de l'information entre guillemets oui aient à répondre devant la loi comme des criminels de guerre cette table ronde a été financée par le département d'état américain l'un de ses co-sponsors était une organisation appelée Civilian Research and Development Foundation Global cette organisation CRDF globale n'est pas l'organisation à but non lucratif indépendante qu'elle prétend être mais une opération parrainée par l'état américain fondée en 1995 par mandat du congrès financée par le département d'état et le département de la défense des Etats-Unis les gouvernements britanniques et canadiens ainsi que les fondations privées et habituelles et dirigées par une équipe ayant fait une longue carrière dans le complexe militaro-industriel au minimum deux représentants de l'OTAN deux du CRDF un fonctionnaire du GCHQ l'Agence Nationale de Sécurité du Royaume-Uni et un spécialiste de la communication stratégique de l'Union Européenne ont participé à la discussion de la proposition de Shapovalov sur la manière dont les propagandistes russes diffusant de la désinformation devraient être traités comme des terroristes nous avons découvert par la suite que CRDF Global a si souvent copariné et financé et fourni du personnel technique et des formations aux opérations de cybersécurité et de contre-désinformation du Conseil National de Sécurité et de Défense de l'Ukraine que l'on pourrait en conclure que le Conseil de Sécurité ne fonctionne pas sans son accord le CCD fonctionne sous la direction de la communauté internationale depuis son lancement officiel en avril 2021 lors d'une réunion avec les ambassadeurs de neuf pays dont tous les ambassadeurs du G7 et les chefs des bureaux de l'Union Européenne et de l'OTAN en Ukraine Andriy Yermak le chef du bureau du président Zelensky a déclaré aux personnes présentes que le DCC devait fonctionner pardon que le CCD devait fonctionner entre guillemets comme un centre international pour contrer la désinformation officiellement le CCD a deux responsabilités la première est de combattre le terrorisme de l'information entre guillemets en d'autres termes il s'agit de dénicher les propagandistes pour les poursuivre ou les tuer le CCD Chapeau-Valov a déclaré à un interview vers l'ukrainien en février dernier nous voyons l'image médiatique complète de l'Ukraine dans le monde et en informons le Conseil national de sécurité et de défense nous remettons au SBU tout ce que nous trouvons d'utile et de plus intéressant même le Washington Post a admis jeudi dernier le 8 septembre que le SBU l'infâme service de sécurité ukrainien disposait d'une unité spéciale pour liquider les opposants l'autre responsabilité du CCD donc elle revient sur les deux responsabilités du CCD donc pour répéter les propos de Chapeau-Valov à un interview vers l'ukrainien en février dernier nous voyons l'image médiatique complète de l'Ukraine dans le monde et en informons le Conseil national de sécurité et de défense nous remettons au SBU tout ce que nous trouvons d'utile et de plus intéressant même le Washington Post a admis jeudi dernier le 8 septembre que le SBU dispose d'une unité spéciale pour liquider les opposants l'autre responsabilité du CCD est son rôle de plaque tournante internationale nous pouvons donc supposer que le CCD transmet également tout ce qui est utile à ses partenaires internationaux par exemple dans la même interview où il parle de dénicher des personnes pour le SBU Chapeau-Valov rapporte que le CCD collecte des preuves de discours haineux contre l'Ukraine pour les utiliser dans les tribunaux internationaux fermé les guillemets je n'ai pas le temps ici de détailler l'histoire initiale présentée dans le dossier de l'EIR sur la façon dont les Etats-Unis l'OTAN et le Royaume-Uni sont intervenus comme des gangsters après le coup d'état de Maïdan en 2014 pour instruire les responsables ukrainiens sur la façon d'organiser les entre guillemets communications stratégiques et de mener des opérations de entre guillemets contre désinformation il suffit de dire que le contrôle étranger sur les opérations de censure de l'Ukraine n'a pas commencé avec le CCD mais lorsque l'on examine ces opérations il devient évident que l'Ukraine est utilisée comme mandataire de l'OTAN pour écraser l'opposition mondiale à l'OTAN dans le monde entier ainsi que comme mandataire pour la guerre contre la Russie le 28 mars dernier la CCD a publié un document intitulé Terrorisme de l'information un crime contre l'humanité ce document est détaillé assez longuement dans le dossier de l'EUIR il soutient que et je cite la communauté internationale doit reconnaître officiellement le terrorisme de l'information et déclarer la Russie comme un état infoterroriste terroriste de l'information l'infoterrorisme doit être assimilé au terrorisme réel et nécessite des mesures appropriées pour le contrer fin de la citation le CCD a demandé à la communauté internationale d'accepter que toute personne impliquée de quelque manière que ce soit dans le soi-disant infoterrorisme ou terrorisme de l'information soit traité comme un terroriste de l'information le CCD a également affirmé qu'il est entre guillemets obligatoire de désigner une liste d'individus parrainant le terrorisme de l'information fin de citation et donc qui serait sanctionné rappelez-vous les personnes figurant sur la liste noire du CCD de juillet sont accusées d'infoterrorisme pour avoir dit des choses aussi évidentes que par exemple les sanctions contre la Russie se sont retournées contre d'autres parties du monde ou comme dans le cas d'Elka Ptet-Larouche pour avoir organisé je cite une discussion internationale sur la nouvelle architecture de la sécurité mondiale et la menace de la troisième guerre mondiale d'une troisième guerre mondiale cela fait-il de Elka une criminelle de guerre la réaction internationale contre la liste noire du CCD a été suffisante pour que celui-ci la retire de son site principal le 11 août mais pas de ses chaînes télégrammes l'opération se poursuit toutefois à un rythme soutenu le 2 septembre le CCD et le conseil de sécurité nationale et de défense ont annoncé qu'ils venaient d'organiser une autre table ronde internationale cette fois-ci une conférence de deux jours sur le thème combattre la désinformation dans le cadre d'opérations militaires à laquelle participaient cette fois-ci des représentants de 24 nations ils ont cité 18 intervenants dont 15 sont leurs partenaires internationaux toute la bande était présente le responsable des relations publiques de l'ambassade des Etats-Unis le chargé d'affaires de l'ambassade de France le responsable des affaires politiques de l'Allemagne le chef du partenariat stratcom de l'OTAN avec l'Ukraine etc Chapeau-Valov a répété la litanie du CCD le droit international doit reconnaître l'infoterrorisme comme un crime et toute personne commettant un tel crime doit être désignée comme terroriste de l'information et soumise à des mesures telles que celles appliquées aux terroristes réels le CCD affirme que toutes les parties présentes étaient d'accord si la réflexion et le dialogue sur la politique ce que nous faisons ici maintenant doivent désormais être considérées comme du terrorisme à réduire au silence nous sommes bien au-delà du 1984 de George Orwell cette opération doit être stoppée Merci Gretchen donc le rapport complet est disponible que l'EIR a fait est disponible sur le site de l'EIR eir.com notre prochain orateur est le colonel Richard Black qui est l'ancien président ancien chef de la division des lois de l'armée au Pentagone et ancien sénateur de l'état de Virginie donc c'est arrêtons les ce dont nous allons parler aujourd'hui c'est du fait que le congrès américain par le biais de ses crédits a financé le centre ukrainien de lutte contre la désinformation en faisant cela il tente de contrôler la liberté d'expression non pas directement dans ce pays ce qui est clairement illégal mais en demandant à une entité étrangère de le faire où ils peuvent supprimer la liberté d'expression en utilisant les dollars américains pour le faire à l'étranger je vais commencer par les 71 personnes qui ont été mises sur la liste noire par le centre ukrainien de lutte contre la désinformation ce que j'appelle une liste noire mais fondamentalement c'est une liste qui nous condamne comme des criminels de guerre des terroristes et des propagandistes russes donc je veux qu'il soit clair que c'est très clair que c'est très loin de la réalité je vais juste me donner un exemple vous donner un exemple je vais me donner moi en exemple mais je pense que tous ceux qui sont impliqués pourraient probablement donner quelque chose de similaire permettez-moi de commencer par vous donner un aperçu de mon parcours car je tiens à préciser que j'aime mon pays j'ai risqué ma vie pour lui des centaines de fois je me suis porté volontaire pour combattre au Vietnam moi-même et un camarade nommé Mike Clary deux pilotes du corps des Marines sommes devenus les deux premiers volontaires de l'East Coast Helicopter Force à nous rendre au Vietnam pendant mon séjour là-bas j'ai effectué 269 missions de combat mon hélicoptère a été touché par des tirs au sol lors de quatre de ces vols et dans un cas les balles qui me visaient directement sont arrivées un peu trop tôt et elles ont déchiré le capot du cockpit juste devant ma tête elles ont failli me tuer plus tard plus tard pendant ma période de service je me battais au sol et j'ai appris que Mike Carly avait reçu une balle en plein visage et avait été tué alors qu'il pilotait des fantassins des Marines dans la bataille à moins de 10 miles de mois je volais à partir du porte-avions à Ewo Jima dans la mer de Chine méridionale près de la côte des Philippines lorsque l'officier des opérations de vol dans la salle de préparation nous a briefé le matin il a dit que notre escadron avait été chargé de fournir un volontaire pour combattre sur le terrain avec la première division des Marines qui a été fortement engagé dans le combat qui était fortement engagé dans le combat à ce moment-là je me suis immédiatement porté volontaire je suis allé travailler avec la première division des Marines et j'ai participé à 70 patrouilles de combat souvent sanglantes au cours de ma dernière patrouille j'ai été blessé et mes deux opérateurs radios ont été tués le caporal Henry Smith et le caporal Dennis Wargo ils sont morts juste à côté de moi après que nous ayons lancé un assaut en bateau pneumatique et réussi à débarquer sur la rive opposée de la rivière Fioran sous le feu de l'ennemi j'ai servi un total de 32 ans en uniforme d'abord bien sûr comme pilote des Marines puis plus tard comme avocat de l'armée j'ai dirigé des bureaux juridiques à Fort Leonard Wood dans le Missouri puis pour 40 à 45 avocats de l'armée enfin j'ai pris ma retraite en tant que chef de la division du droit pénal au Pentagone où j'ai témoigné devant le Congrès conseiller la commission des services armés du Sénat sur des questions d'importance nationale et préparer des décrets signés par le président des Etats-Unis Ainsi tout cela étant dit je suis catégoriquement opposé à nos guerres actuelles en particulier la guerre très dangereuse dans laquelle nous nous sommes engagés en Ukraine Je crois que les Etats-Unis le Royaume-Uni et l'Union Européenne se sont engagés dans une voie imprudente qui comporte un risque important de déclencher une guerre nucléaire totale Récemment le ministère de la sécurité intérieure a tenté de créer un centre national pour contrer la désinformation ici aux Etats-Unis Heureusement pour nous Nina Jankovic une jeune femme scandaleuse et narcissique a été choisie par le département de la sécurité intérieure pour diriger cette agence sa présentation sa présentation au service était si bizarre que les Américains ont simplement reculé à l'idée que quelqu'un comme elle censure leur pensée et leur expression Ainsi le US Center for Disinformation géré par le DHS a été temporairement bloqué en raison de son potentiel de violation des libertés du premier amendement des Américains mais dans le DHS dans le DHS mais le DHS n'a pas limité ses efforts de censure de l'information aux Etats-Unis il les a exportés en Ukraine soit dit en passant Nina Jankovic est une linguiste ukrainienne très accomplie qui est très impliquée dans les affaires gouvernementales là-bas jusqu'à la guerre il est difficile d'imaginer qu'elle ne soit pas impliquée jusqu'au genou dans les efforts de suppression de l'information en Ukraine le Center for Contouring Disinformation in Ukraine est financé par le gouvernement américain dans le cadre de la loi HR 7691 appelée Additional Suppression Appropriation Act of 2022 cela permet de financer le gouvernement ukrainien et son centre de lutte contre la désinformation beaucoup des personnes qu'ils ont ciblées y compris le sénateur Ron Paul et l'ancienne membre du congrès Tulsi Gabbard sont des citoyens américains très patriotes avec des opinions fortes et bien informées sur la politique étrangère le ministre de la sécurité intérieure et le centre ukrainien de lutte contre la désinformation ont l'intention de nous réduire au silence par exemple il y a eu un communiqué qui est arrivé l'autre jour concernant une conférence les premiers et 2 septembre cette conférence a été organisée par le conseil de sécurité nationale et de défense de l'ukraine et c'est maintenant le fameux centre de lutte contre la désinformation des représentants de l'OTAN du département d'état des états unis et de pays européens étaient présents Oleski Daniland secrétaire du conseil national de sécurité et de défense ukrainien a déclaré dans cette conférence aujourd'hui notre objectif est de former un centre international pour contrer les menaces liées à l'information au niveau national et international il a ajouté que le droit international doit reconnaître l'infoterrorisme comme un crime et que toute personne commettant un tel crime doit être déclarée terroriste de l'information et soumise aux mesures appliquées aux véritables terroristes ce qui inclut vraisemblablement la peine de mort il est illégal pour une agence américaine de financer une agence étrangère afin de censurer des citoyens américains il est illégal pour l'agence de le faire ici il est illégal pour elle de financer et de payer un autre pays pour le faire là-bas le centre ukrainien de lutte contre la désinformation met des noms et des informations personnelles à la disposition d'un site web meurtrier basé à Kiev qui est soupçonné d'encourager des meurtres tels que l'attentat à la voiture piégée à Moscou contre Daria Douguin la fille d'un éminent activiste et journaliste russe ils ont également répertorié sur leur site web qui est très étendu il comprend des milliers de personnes qui ont été répertoriées sur leur site des centaines d'enfants dont le crime est d'avoir affiché sur Facebook des déclarations pro-russes par ailleurs bien que les faits restent très spécifiques spéculatifs pardon et je tiens à être clair sur ce point le Rio Times voit maintenant des liens entre l'Ukraine et la tentative d'assassinat de la vice-présidente argentine Christina Kirchner Kirchner a été critiqué très tôt par des sympathisants ukrainiens pour avoir refusé de condamner sévèrement l'opération spéciale de la Russie en Ukraine et pour avoir appelé à des pourparlers de paix pour mettre fin à la guerre que le centre ukrainien de lutte contre la désinformation soit impliqué ou non ces actes de violence laissent penser que le CCD les encourage ils ne sont peut-être pas à l'origine de ces actes mais ils les encouragent certainement nous sommes donc d'avis que les crédits du congrès doivent explicitement interdire à l'Ukraine d'utiliser des fonds pour faire taire les voix patriotiques américaines merci donc bienvenue à vous si vous nous rejoignez c'est le deuxième panel de notre conférence ce deuxième panel défendre le droit de délibérer s'opposer aux listes noires et défendre la recherche de la vérité notre prochain intervenant est George Koo c'est un ancien consultant économique il va nous parler de l'américain doit mettre fin aux listes qui appellent à tuer I'm a retired international business advisor and I write commentaries on the U.S.-China relations as a hobby and occupation so I was somewhat surprised really and puzzled that somehow my name was made on that blacklist which we're all talking about the only thing I know about Ukraine and Russia I've been to both countries as tourists but otherwise I really don't have don't claim to have any expertise on either countries I think I participated in a Schiller conference where I was primarily invited to comment about where China stands or stood in the conflict between Ukraine and Russia and I probably said something about to the effect that the war was the U.S. and the NATO was really So I think to have participated to a conference Schiller where I was mainly invited to comment the position of the China in the conflict between Ukraine and Russia and I probably said something about the U.S. and the OTAN were really responsible and accomplices of the Russia in this conflict particular but I certainly nothing said about the history of the corruption in Ukraine I certainly nothing said of the right who dominate Ukraine So d'un côté c'est flatteur de faire partie de toutes les sommités qui ont été mises sur cette liste noire d'un autre côté je suis fortement contrarié par le fait que si cette liste noire est le résultat d'un financement gouvernemental des Etats Unis cela semble être un gaspillage gratuit de l'argent de nos contribuables et ce n'est pas justifié Dieu sait que nos dirigeants militaires gouvernementaux et autres tuent régulièrement d'autres personnes nous utilisons des drones pour assassiner des dirigeants d'autres pays et pour autant que je sache aucun d'entre eux n'a figuré sur une quelconque liste noire et ici nous sommes considérés comme les ennemis de l'Ukraine et je tiens donc à ajouter mon grain de salle et à exprimer mon mécontentement ma plainte et ma protestation quant à l'existence de cette liste noire particulière j'espère que les membres de notre gouvernement en tiendront compte enquêteront et mettront fin à ce genre d'absurdité merci beaucoup merci george notre prochain orateur est un diplomate retraité un ancien diplomate james chasras c'est aussi l'ancien conseiller du congrès républicain du leadership républicain au congrès donc voici sa présentation james d'abord je veux exprimer ma gratitude à el gantse plaroche et à l'institut schiller et l'organisation de la rouge de m'avoir invité à participer à cet événement très important on vit une époque en effet très périlleuse nous vivons avec une menace croissante de guerre mondiale en raison de la façon dont l'administration Biden avec le soutien non seulement des démocrates du congrès mais aussi des républicains mettent cette guerre par procuration contre la Russie en Ukraine et les menaces que nous avons en Extrême Orient sur Taïwan je ne pense pas qu'on puisse exagérer le danger que cela représente en même temps nous avons l'administration Biden qui déclare la guerre à une grande partie du peuple américain les déclarants ennemis du peuple ennemis de la démocratie fasciste alors qu'ils se tiennent devant une toile de fond de ce qui ne peut être considéré comme une scène fasciste derrière un film ensuite nous devons ajouter à cela un autre ingrédient avec ce soi-disant liste de personnalités à abattre ou cette identification par le gouvernement ukrainien de personnes qu'ils désignent comme des terroristes de l'information essentiellement des combattants dans cette guerre par procuration comme nous le savons certains de ces listes désignent réellement des personnes à assassiner comme nous l'avons vu récemment avec Daria Dugina et le pire dans tout cela c'est que nous devons dire en tant qu'américains que c'est nous qui finançons tout cela c'est notre argent qui est versé dans cet effort qui est ensuite utilisé pour désigner des américains de cette manière et potentiellement les préparer à la violence contre eux par un ou plusieurs des services de renseignement dans le monde et qui plus est et je ne pense pas que lui en ait accordé suffisamment d'attention non seulement nous finançons ces activités du gouvernement ukrainien mais selon mon opinion professionnelle d'anciens membres du personnel du Sénat et d'anciens officiers du Foreign Office des renseignements étrangers il est presque certain que nos agences de renseignement sont complices dans l'établissement de ces listes qui identifient les personnes qui seront ciblées de cette manière je pense que c'est donc très important nous avons une lourde tâche à accomplir si nous voulons retrouver un quelconque sens d'intégrité dans notre gouvernement pour exiger que ces activités cessent que le Congrès coupe le financement à ce genre d'activité que la lumière soit faite sur ceux qui sont derrière tout cela dans notre gouvernement et qui ont été complices je dis qu'il s'agit d'une grande tâche parce qu'à ce stade il y a très peu de pression de la part des personnes au pouvoir au Congrès et certainement les démocrates et même presque tous les républicains sont d'accord avec ça donc les gens doivent se mobiliser ils doivent exprimer leur opinion au Congrès aux médias etc. pour exiger l'arrêt de ces activités c'est pourquoi je tiens à rendre hommage en particulier à LK CEP la Rouge à l'organisation la Rouge et à l'institut Schiller qui ont non seulement été les porte-drapeaux de la lutte contre ce phénomène mais qui sont également acceptés d'être le paratonnerre c'est-à-dire les personnes visées par cette activité hors de contrôle antidémocratique et intolérable de notre gouvernement j'espère que les gens remarqueront le rôle joué par cette organisation et je pense qu'ils la soutiendront merci beaucoup merci Jim Chathras vous participez au deuxième panel de la conférence internationale de l'institut Schiller pour défendre le droit à délibérer et à rechercher la vérité nous allons donner la parole à David Pine qui est le directeur des opérations nationales sur la question de sécurité intérieure aux Etats-Unis et son sujet c'est comment mettre en place un processus de paix contre les crimes de guerre David Pine bonjour tout d'abord j'aimerais remercier l'EIR de m'avoir accueilli et invité à prendre brèvement la parole lors de cette table ronde je pense que c'est important c'est le moment à un moment où Biden a lancé une tirade à une heure de grande écoute disons que 74 millions d'Américains qui soutiennent les politiques de l'Amérique d'abord et leurs politiques étrangères que ce sont des extrémistes violents et des fascistes je pense que c'est plutôt son administration qui poursuit ses méthodes et ses politiques fascistes et qui tente de censurer la liberté de penser en particulier toute pensée qui irait à l'encontre de la politique déliqueuse de l'administration en faveur d'une prolongation de la guerre en Ukraine au lieu de sa fin donc pour dire un peu sur quoi je travaille je travaille comme directeur adjoint des opérations nationales pour le groupe de travail sur les attaques à pulsions électromagnétiques EMP donc pour le sécurité intérieur je suis un ancien officier des armes de combat de l'armée américaine j'ai également travaillé comme responsable des programmes internationaux pour l'état-major du département de l'armée en charge de la coopération en matière d'armement avec l'ancienne Union soviétique l'Europe de l'Est le Moyen-Orient l'Afrique et les Amériques de 2000 à 2003 j'ai deux diplômes d'études supérieures j'ai un master en sécurité nationale à l'université de Georgetown je suis actuellement collaborateur du National Interest Foreign Policy Journal et j'ai contribué au livre du docteur Peter Pry Blackout Warfare et je suis le rédacteur en chef d'une lettre d'information intitulée La vraie guerre qui est disponible sur Internet Dès janvier j'ai commencé à écrire un certain nombre d'articles en faveur de la paix dans le National Interest j'ai averti que si l'administration Biden n'acceptait pas la demande fondamentale de la Russie à savoir qu'on émette qu'on formule une garantie écrite que l'Ukraine ne serait jamais autorisée à rejoindre l'OTAN alors la Russie envahirait l'Ukraine dans le grand du mois suivant et bien sûr et là c'est exactement ce qui s'est passé j'ai alors commencé à rédiger un certain nombre d'articles présentant des idées sur la manière dont nous pourrions négocier un accord de sécurité mutuelle similaire mais pas exactement identique à celle que la Russie a formulée en décembre et désamorcer en quelque sorte nos hostilités et tous nos conflits avec la Russie avant de pouvoir rétablir une paix plus juste et durable en Europe et éviter tout conflit futur avec la Russie le 18 juin le 18 juin j'ai publié un plan de paix en 15 points pour mettre fin à la guerre en Ukraine c'est quelque chose qui m'a mis disons ça n'est pas passé inaperçu en Ukraine j'avais déjà publié un plan de paix au début du mois de mars et j'avais reçu quelques réactions négatives d'une source ukrainienne en avril me dénonçant comme un agent payé par le Kremlin dans cet article ultérieur publié en juin il s'agissait essentiellement de mettre fin à la guerre par une sorte de paix wilsonienne sans victoire alors ce que je proposais c'est que l'Ukraine devienne bien sûr un pays neutre sans aucun lien avec l'OTAN une chose que d'ailleurs Zelensky s'est déclarée ouverte à cette perspective et qu'il accepterait dès février après l'invasion ensuite la Russie devra se retirer de tout le territoire ukrainien bien sûr évidemment moi je ne considère pas la Crimée en faisant partie de l'Ukraine car elle a évidemment été annexée par la Russie en 2014 l'exception du Donbass et la région du Donbass aurait par référendum populaire pu décider et devrait décider voter sur la question de l'indépendance ou pas c'est ce qui m'a valu des ennuis et une inscription sur cette liste noire émise par le Centre ukrainien de lutte contre la désinformation dont j'ai appris depuis qu'il est financé qu'elle est cette liste financée par le gouvernement américain ce que je trouve ce que je trouve quand même très inquiétant j'ai reçu un déluge de courriels négatifs des courriels sécurisés d'Ukrainien m'attaquant utilisant beaucoup de noms d'oiseaux et me dénonçant comme un agent russe pour avoir publié cette proposition de paix très sincère qui je pense serait juste aussi bien pour l'Ukraine que pour la Russie je pense que c'est quelque chose de réaliste on doit être réaliste je suis un réaliste en matière de politique étrangère mais c'est quelque chose qui je pense mettrai fin à la guerre à la mort et à la destruction de l'Ukraine on pourrait rapidement arriver grâce à cela un retour à la normale en Europe permettant un processus de reconstruction de l'Ukraine j'ai également appris que l'éminent stratège en matière de sécurité nationale Edward Lutwak avait été placé sur la liste noire ukrainienne pour exactement la même raison que moi qu'il avait également proposé une sorte de référendum populaire pour le Donbass sur la question de l'indépendance comme un compromis potentiel je tiens à dire que j'ai depuis vu depuis j'ai vu des signaux du gouvernement russe indiquant qu'il soutenirait un plan de paix dans ce sens dans le sens que j'ai proposé ainsi malgré le fait évident qu'ils sont directement responsables de la guerre en Ukraine parce qu'ils ont envahi l'Ukraine ils sont en fait le plus intéressés par la paix parce qu'ils ont des objectifs très limités qu'ils ont articulés et formulés dès le lendemain de leur invasion j'ai suivi toutes les propositions de paix et leurs propositions de paix sont restées les mêmes depuis début mars encore une fois la seule différence majeure entre ce que j'ai proposé moi et ce que les Russes ont proposé est l'idée d'un référendum populaire à laquelle je pense qu'ils sont en train de se rallier mais cela laisserait la possibilité à l'Ukraine d'expulser les forces russes de toutes les crènes y compris du Donbass si les habitants bien sûr du Donbass choisissent de rester avec l'Ukraine ou de devenir indépendants il m'est très difficile j'ai beaucoup de mal à comprendre comment le gouvernement ukrainien pourrait me dénoncer comme un agent russe étant donné la possibilité que ça leur donne comme occasion pour gagner en fait la guerre sans effusion de sang j'ai appris que d'autres américains beaucoup plus connus que moi figurent sur ces listes notamment le sénateur Rand Paul l'ancien député Tulsi Gabbard le colonel Douglas McGregor et le docteur John Mearsheimer qui est l'un de nos meilleurs analystes en politique étrangère de l'école et réaliste comme moi et en aucun cas aucun d'entre nous n'est coupable de diffuser de la désinformation russe je pense que la seule véritable offense que nous ayons commise est que nous soutenons beaucoup plus une politique de paix que de guerre et que nous avons été très patriotiques dans ce soutien la politique étrangère durable de l'Amérique du mois avant la première guerre mondiale consistait à soutenir la paix et être le faiseur de paix du monde plutôt que le gardien de la paix du monde en tant que policier gendarme du monde je pense que nous devons revenir à cela mais la guerre par procuration non déclarée de bail contre la Russie en Ukraine notamment en fournissant des missiles à longue portée à l'Ukraine pour frapper des cibles russes à l'intérieur du territoire russe tout cela augmente considérablement les risques d'escalade nucléaire russe et l'assaut constant de la propagande de guerre et de la désinformation du gouvernement ukrainien a eu vraiment eu un impact négatif sur notre sécurité nationale et je pense que c'est quelque chose que nous devons contrer car l'intérêt numéro un des États-Unis en matière de sécurité nationale est d'éviter une guerre nucléaire avec la Russie et la Chine depuis que cette liste a été publiée je suis très heureux d'apprendre que depuis le 11 août ce centre ukrainien de lutte contre la désinformation a retiré de son site web la liste noire scandaleuse où il y avait des citoyens américains et des ressortissants d'autres pays occidentaux je suis reconnaissant à l'EIR d'avoir aidé à accomplir cela et je leur suis reconnaissant pour tout le travail qu'ils ont fait pour y parvenir mais je pense que la vérité est en train de sortir au sujet du dirigeant corrompu et autocratique de l'Ukraine Zelensky n'est pas vraiment un leader démocratique c'est plutôt un autocrate et c'est aussi très corrompu merci merci à propos de Zelensky une des dernières élections de Zelensky a été d'attaquer les syndicats qui ne peuvent plus en fait négocier leurs conditions de travail notre prochain intervenant est Igor Lopatonik directeur et auteurs d'un documentaire qui s'appelle L'Ukraine en feu le titre de sa présentation fermant la liste nazie les appels aux murs c'est pas juste un problème ukrainien bonjour je suis Igor Lopatonik je suis cinéaste réalisateur et producteur vous avez sans doute vu mes films tels que Ukraine on fire révélé Ukraine en tout j'ai fait 4 films consacrés à la crise ukrainienne depuis 2014 le dernier est sorti en 2021 je veux parler aujourd'hui de la politique du site de décès de la liste noire Mirodvorets qui signifie peacekeeper en anglais et qui a été créé en 2014 en Ukraine en tant que fier membre de cette liste liste noire je veux je veux parler de la base et d'expliquer ce qui se passe en Ukraine avec la liberté d'expression quel genre de régime est maintenant l'Ukraine et comment ils menacent et essaient d'effrayer les journalistes indépendants et comment ils essaient de faire en sorte que le récit soit donné uniquement par un seul bord tout d'abord lorsque le coup d'état a eu lieu en Ukraine du 18 au 20 février 2014 donc cela a déjà été un grand pas pour le fait d'influencer le récit trois chaînes de télévision avaient été créées avant ce coup d'état Espresso Adramatsk et bien sûr Uxtreme et elles ont sauté dans le wagon de la soi-disant révolution et ont immédiatement diffusé au public ukrainien le récit correspondant à ce coup d'état ils étaient financés par l'étranger par exemple nous avons des des enregistrements qui pointent vers la fondation George Soros dans le monde et l'ambassade des Pays-Bas et d'autres donc cette tentative médiatique de contrôler le récit le narratif était dès le début de la réussite de ce coup d'état en fait ils ont essayé de s'en prendre à toutes les voies indépendantes sur le terrain c'était initialement donc en 2014 avec le soutien d'Anton Gerashenko qui était à l'époque un célèbre leader des protestations en Ukraine et d'Arsen Avakov qui est devenu par la suite le chef de la police ukrainienne et le ministre des affaires intérieures je veux insister sur cet homme il est très célèbre pour différents sujets pour différentes raisons il était le parrain du bataillon Azov il n'a pas formé le bataillon Azov lui-même il l'a soutenu et légitimé en lui donnant le statut de garde nationale en Ukraine donc en reconnaissant pratiquement cette formation paramilitaire de gens à la ligne impitoyable à l'idéologie néo-nazie il leur a donné une légitimité totale pour faire partie de l'armée ukrainienne ce type était donc le parrain du célèbre site Mirodvorets ce qu'ils ont en fait c'est qu'ils ont essayé de rassembler toutes les données sur les journalistes indépendants les écrivains les cinéastes les orateurs les personnes qui s'expriment dans des conférences au départ il s'agissait de tous ceux qui se trouvaient dans la partie orientale de l'Ukraine dans la région que nous appelons le Donbass mais après cela ils s'en sont pris à toute l'Ukraine et après toute l'Ukraine ils s'en sont pris à l'étranger donc ils ont commencé à cibler les journalistes étrangers ils étaient connus pour publier les données personnelles de plus de 5000 journalistes étrangers qui travaillaient dans le Donbass pour couvrir ce conflit qui en fait je crois a tous les signes d'une guerre civile plus que d'intervention étrangère ainsi le Miro de Voretz ce site Miro de Voretz a été critiqué pour avoir fiché des personnes pour avoir publié leurs données personnelles et pour avoir ciblé géographiquement géolocalisé des personnes des journalistes et autres et rendu ces informations publiques ensuite après le meurtre de la première victime le célèbre écrivain ukrainien Oles Buzina donc ensuite il y a eu le meurtre de la première victime donc cet écrivain ukrainien Oles Buzina qui a été tué à cause de ce site web Miro de Voretz et puis un autre membre du parlement ukrainien a été tué donc cela a eu des conséquences tout d'abord Facebook a interdit le profil du site Miro de Voretz sur ces services ensuite ils s'en sont pris à Azov et ils se montrent prêts à les désigner comme une organisation terroriste mais soudain tout a changé ce qui a changé c'est que l'équipe de M. Biden est revenue au pouvoir et après cela nous savons que le site web Miro de Voretz était connu pour se vanter du fait que des personnes qui étaient fichées avaient été tuées donc ils publient leurs photos les photos des personnes assassinées barrées de grosses lettres rouges qui disent liquider ou supprimer donc ils parlent de Daria Dugin qui a été assassinée par une présumée militaire ukrainienne nommée Natalia Vovk il y avait beaucoup d'empreintes de pas dans la neige laissée derrière ça et après cela et après avoir publié sur leur site web les données de Roger Waters et d'autres il y a globalement autour de 600 000 noms 600 000 c'est ça noms qui sont rassemblés sur ce site web beaucoup de gens en Russie beaucoup de gens de l'industrie des médias en Russie ou même des célébrités parce qu'ils utilisent une technique une technique qui veut qu'ils publient les noms de personnes très célèbres pour attirer l'attention sur eux qui les conseille c'est une très bonne question parce que parce que en fait l'éthique russe n'a pas la capacité intellectuelle de faire quelque chose comme ça mais après une enquête minutieuse sur ces choses nous voyons les vrais professionnels ceux que l'on appelle les autoproclamés les séparateurs internes d'informations donc on a l'ex-général de brigade américain Joel Harding et d'autres activistes qui viennent de l'étranger en fait et qui qui entraînent les ukrainiens qui leur apprennent des techniques des connaissances des technologies des modèles sur la façon de s'attaquer aux gens et d'organiser leur campagne pour éliminer les voix qu'ils ne veulent pas entendre parce que ces voix sont très dangereuses pour leur politique ils veulent faire un lavage de cerveau et manipuler la société ukrainienne ils veulent aussi faire un lavage de cerveau et manipuler la société mondiale l'ensemble de la population et en particulier le monde occidental ils y parviennent assez bien et tous ceux qui s'élèvent contre ce discours dominant sont pratiquement tous qualifiés d'agents de Poutine ou des gens qui font l'apologie de Poutine ou qui travaillent pour le Kremlin d'une manière ou d'une autre donc je suis sur ce site web depuis 2019 sur la liste Milero de Voretz parce que j'ai réalisé ce film Revealing Ukraine aussi mon producteur exécutif et mon interviewer qui m'a beaucoup aidé pour réaliser ce film mon cher ami Oliver Stone s'y trouve également ainsi que d'autres personnes beaucoup d'autres personnes je peux inclure des noms très particuliers comme Henry Kissinger ou Michael Sakashvili c'est très étrange de voir des personnes mortes ici sur cette liste parce qu'elles font tout le contraire de l'autre côté de la barricade mais comme j'ai déjà dit ils mettent des célébrités sur leur liste parce qu'ils mettent des politiciens très connus sur leur site parce qu'ils veulent attirer l'attention sur eux je pense que c'est un exemple très dangereux qui peut conduire à des conséquences beaucoup plus graves que ce que nous vivons actuellement je pense que cela peut conduire à l'établissement de telles listes de telles listes noires aux Etats-Unis aussi et je pense que cela peut amener à s'yblier non pas seulement la crise ukrainienne et le récit ukrainien mais le récit de ce qui se passe à l'intérieur des Etats-Unis c'est pourquoi nous devons élever la voix faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire fermer ce site pour dénoncer tout ce qui les aide dénoncer tous leurs méfaits et comprendre que c'est notre liberté d'expression qui est attaquée sans pitié par des gens que nous devons appeler par leur nom et nous devons les appeler premièrement par ce qu'ils sont les nazis parce que c'est une tactique que l'Allemagne nazie a utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale et avant et nous sommes confrontés à la renaissance du Quatrième Reich nazi et maintenant il s'appelle l'Ukraine merci c'est en fait tout ce que je peux partager avec vous vous pouvez en savoir plus dans mes livres Ukraine on Fire Revealing Ukraine The Everlasting Prison et Maïdan Massacre merci beaucoup je suis Igor Lopanotonok cinéaste, producteur et réalisateur merci Igor pour ce commentaire donc si vous nous rejoignez maintenant vous êtes à la conférence de l'Institut Schiller et donc on est dans le deuxième panel et donc on a encore c'est donc notre panel qui qui parle du droit au débat et à l'expression donc le dernier orateur c'est M. Bradley Blankenship journaliste américain merci merci à tous pour cette occasion qui m'est donnée ce que fait l'Institut Schiller et EIR c'est vraiment énorme de moi ce qui m'est arrivé et ce que je fais je suis probablement la personne la plus jeune et mon expérience est un peu différente vu l'âge que j'ai j'étais je finis dans l'Ohio j'ai vécu au Kentucky j'ai pu découvrir moi-même sur le terrain à quel point le gouvernement américain méprise sa propre population les gens totalement abandonnés par l'État que je vois autour de moi tout cela m'amène à penser je ne me sens pas vraiment un patriote je respecte je n'ai pas vraiment l'impression de défendre mon pays parce que je vois que mon pays ne fait rien pour me protéger et d'autres sur la liste comme Scott Ritter je travaille pour une agence arabe donc du coup j'ai été accusé d'être un agent du Hamas qui est classé aux États-Unis comme une organisation terroriste donc tout cela ça finit dans les pages du Washington Post dans les médias j'étais personnellement accusé d'être financé par le Hamas donc voilà ça vous tombe sur la tête ça je travaillais avec à la zone j'ai vécu en Équator et voilà on ne pouvait pas nous on ne pouvait pas être payé on a eu la police sur le dos donc pour un jeune comme moi qui était au début qui avait à peine une vingtaine d'années après j'ai fini dans la République Tchèque où j'ai été ciblé également pour ma vision à Prague le conseil municipal ils avaient démoli une statue d'un général russe qui avait libéré la République Tchèque et donc j'avais fait un article là-dessus le fait que cette statue a été démoli et du coup voilà les médias m'ont tombé dessus tous les nationalistes par les tabloïdes et avec la guerre en Ukraine en fait j'ai eu des des gens devant ma maison qui sont venus m'insulter pour essayer de me chasser de ma maison donc ici dans la République Tchèque on peut être envoyé en prison on peut avoir des vues pro-russes ça peut toujours arriver je suis un étranger dans ce pays je suis américain donc voilà je mets ça sur la table parce que il y a des gens ici dans la République Tchèque qui se sont mis en prison parce qu'ils n'ont pas voilà ils n'adhèrent pas au narratif officiel anti-russe donc j'aurais eu convoqué d'ailleurs la semaine prochaine et peut-être la semaine prochaine je serai en prison donc j'étais surpris de me retrouver sur cette liste je je travaillais pour Chinois pour RT pour d'autres agences en tant que journaliste j'étais surpris évidemment avec ce que je vous ai dit vous comprenez mais ils ont dit que j'ai dit les sanctions contre la Russie ne marchent pas donc on ne peut pas dire ça voilà moi je vis en Europe je vois la crise énergétique je vois je vois la manif monstre qui a eu lieu à Prague de plus de 70 000 personnes contre le gouvernement de la République Tchèque j'étais accusé d'extrémisme j'étais sur Arte RT et le jour après il y a eu la tuerie de Buffalo d'après la liste donc parce que la liste mentionne les soi-disant crimes des gens les uns les autres je proposais pour négocier avec la Russie pour rater la guerre donc tout ça on peut pas c'est interdit de le dire parce que si on veut négocier avec la Russie ça veut dire qu'on veut abandonner une partie du territoire donc on est un traître qui doit être abattu alors que moi dans mes émissions j'ai dit que l'invasion de la Russie et de l'Ukraine est une violation du droit international je l'ai dit clairement dans toutes mes interventions merci merci Bradley pour cette contribution Patrick a mentionné que ce qu'il avait fait en Syrie notre prochaine intervenante est Eva Bartlett c'est une journaliste canado-américaine qui était en Syrie d'abord et ensuite au Donbass elle est sur la liste elle est accusée d'être une propagandiste je suis une Canadienne j'étais à Gaza j'ai découvert la situation à Gaza j'ai rapporté depuis la Syrie j'ai continué à retourner en Syrie notamment l'année dernière je suis allé 15 mois en septembre 2022 j'ai été au Doniet dans la République de Doniet je suis resté trois semaines je suis allé dans le village de Kovska ils étaient attaqués par les forces ukrainiennes tous les jours les résidents étaient terrorisés ils n'avaient nulle part où aller leur maison était attaquée c'était vraiment une situation terrible l'administrateur du village a décrivé les attaques ukrainiennes comme les ukrainiens détruisant les maisons maison par maison il restait quelques choses des maisons mais plus grand chose après en mai 2019 j'ai fait ma visite de 2019 j'ai écrit un article dans Press News j'ai été mis sur la liste la liste attuée de Miro de Voria après ça j'ai continué à aller dans le Donbass en mars je suis allé avec une délégation de journalistes et en avril je suis allé par moi-même pour quelques semaines jusqu'à mi-août où j'ai quitté le Donbass en reportant du Donetsk et du Donbass j'ai vu beaucoup d'atrocités et de crimes de guerre du gouvernement ukrainien j'ai vu dans un endroit sur un marché des gens qui ont été tués il y a eu un bombardement dans le centre de Donetsk où il n'y avait aucune il n'y avait aucune il n'y avait rien de militaire dans ce qui a été bombardé fin juillet l'Ukraine a mis des bombes dans leurs bombes des choses interdites selon les accords internationaux de la guerre 13 civiliens qui ont mort des mines où ils utilisent des mines anti-personnels le Canada le Canada soutient l'Ukraine le Canada soutient les soldats ukrainiens et les Canadiens sont allés se battre en Ukraine donc des Canadiens sont allés là-bas et ont été endocrinés sur place par les nazis ukrainiens et ont fini par prendre l'idéologie donc ensuite les citoyens canadiens reviennent au Canada et on va voir ce qui va se passer ça va être terrible donc je suis sûr que le gouvernement canadien ne va pas me protéger ma sécurité en main face au danger auquel je fais face et donc je suis vu comme un propagandiste russe et je ne sais même pas discuter ce que j'ai rapporté il n'y a pas de discussion possible la CBC a parlé de ce que je fais le CBC le CBC ils ont eu des informations sur moi grâce à Miro de Vorette je sais que le CBC est au courant de cette kill list mais ne veulent pas le rapporter j'ai pu avoir une interview ils disaient qu'ils allaient contacter des médias importants au Canada en tout cas j'essaye vraiment de faire en sorte que les médias en parlent mais personne ne nous en parlait j'ai vu trois bombes tomber 300 mètres de l'hôtel où je dormais ça pourrait être une coïncidence mais ça pourrait être aussi destiné à moi donc quand j'étais dans le Donbass donc il y a bien une volonté de me liquider en tout cas c'est complètement hallucinant que ce genre de liste existe qu'il y ait des enfants en plus sur cette liste donc c'est des crimes de guerre cette liste montre vraiment des très dangereuses pour les ukrainiens eux-mêmes les ukrainiens sont vraiment en danger il n'y a plus d'état de droit et donc on veut aujourd'hui m'empêcher de faire des rapports de faire des enquêtes mais on devrait ne devrait pas exister merci pour ce rapport merci pour ton courage et continue continuez à exposer toutes ces choses-là nous allons prendre des questions après le prochain intervenant vous pouvez envoyer des questions notre prochain intervenant c'est Mirat Varada qui est la fondation pour se battre pour la justice dont elle est présidente elle a une initiative pour demander que les Nations Unies agissent pour défendre les journalistes passent à cette liste de Mirat Varada elle va nous parler de son initiative bonjour à tous je voudrais remercier l'institut Schiller et de me donner l'opportunité de participer à cette conférence donc le fait qu'on légalise le fait de considérer des listes de terroristes du point de coordonner par le ministère de l'Intérieur et remettre même des awards des prix à ceux qui dénoncent en fait les gens qui sont qui luttent contre la propagande du propre régime donc un groupe de spécialistes qui se bat aujourd'hui pour réunir des documents pour accéder justement à la base de données de Mirat Varada et la fondation que j'ai créée pour ce BAD pour la justice et aujourd'hui considérée comme une organisation terroriste et c'est pour ça que la liste des gens qui sont dans mon organisation a également été publiée sur cette liste de personnalités à base sur le site de Mirat Varad et donc on a fait deux conférences de presse à Moscou pour attirer l'attention justement de la communauté internationale sur l'illégalité de rassembler des bases de données de journalistes considérées comme des terroristes de l'information et la fondation pour la justice que j'ai créée essaie de collecter des sources pour les présenter au premier secrétaire des Nations Unies et le fonds de l'UNICEF pour les enfants parce que comme on l'a dit les enfants sont également sur cette liste et demander au service de renseignement russe d'investiguer justement sur les personnalités à la source justement de cette organisation terroriste et grâce au matériel que nous avons réuni justement avec notre fondation les nationalistes ukrainiens ont mis sur la liste justement un nombre d'enfants qui participaient à ce combat avec leur adresse dans la base de Mirodvorest certains n'ont même pas dix ans donc vous imaginez tout ça a été rendu public nous avons organisé d'autres conférences d'autres endroits au moment de la commémoration par exemple de la seconde guerre mondiale de la libération justement contre le fascisme de la commune des sites des comptes tweeteurs ont publié ces informations justement sur les réseaux sociaux en plus des mineurs qui sont sur cette liste il y a des journalistes russes et des journalistes internationaux et la base de données justement des nationalistes ukrainiens contient le nom de journalistes de plus d'une cinquantaine de pays dans le monde et des propres journalistes d'ailleurs ukrainiens qui n'ont plus le droit malheureusement d'exercer ils sont réprimés justement suite à la publication de cette liste et pour essayer de donner une sorte de forme de légalité en fait elle met d'avant justement de l'avant les crimes contre les journalistes ukrainiens disant que voilà nous on veut faire taire les journalistes ukrainiens alors que nous défendons la liberté d'expression et aujourd'hui toutes les personnes qui sont impliquées dans cette liste reçoivent directement ou indirectement des menaces et des personnes justement qui sont morts récemment et qui étaient sur cette liste ont confirmé que peu de temps avant leur mort ils avaient reçu des menaces des intimidations donc on est dans une situation réelle avec Daria Doggin comme on l'a vu puisqu'elle avait été explicitement menacée et directement menacée en fait quelques mois avant sa mort donc ça met en danger la vie de tout le monde en fait tous les gens qui sont sur cette liste aujourd'hui sont en danger de mort et donc on a fait une lettre ouverte aux Nations Unies qui a été signée par de nombreux journalistes et je demande à tous les participants de cette conférence de signer cette lettre et avec les membres de l'Institut Schiller et de Executive Regents Review je vous demande de signer cette lettre de dénonciation pour les Nations Unies mis en place par notre fondation de combat pour la justice donc on vous mettra le site sur notre site après la conférence et moi je suis en tant que président de cette association que si justement on met ensemble tous les associations de défense de droits humains que des organisations intergouvernementales mondiales se saisissent de sujets peuvent bloquer justement cette base de données mise en place par Mirod Boretz qui a été faite de manière illégale merci beaucoup merci Mira nous allons la rendre disponible tout de suite pour que les gens puissent la signer sur le site institutionneur après la conférence merci d'avoir rejoint et également la conférence de presse que vous avez conduite cette semaine qui était très importante cela conclut donc notre deuxième panel de cette conférence internationale nous allons prendre maintenant des questions et des réponses je voudrais demander aux différents panélistes peut-être de faire un commentaire sur ce qui a été dit ou ce qu'elle a entendu ou rajouter un mot sur ce qui a été dit alors Diane Serre à vous la parole merci désolé merci déjà merci à tous les participants pour leur courage parce que ça ça demande du courage de dire la vérité aujourd'hui et on doit être plus effrayé par l'implication de ne pas dire la vérité aujourd'hui que de le dire et je voudrais souligner justement la nécessité de fermer cette liste fermer ce site de Milot Voretz pas simplement parce qu'on va régler tous les problèmes en soi ce n'est pas le plus gros problème mais c'est une situation qui est en cours depuis un certain temps aux Etats-Unis peut-être on peut dater ça depuis le 11 septembre depuis les attaques du 11 septembre une sorte de totalitarisme un monde totalitaire où les gens ont perdu le sens de justice et des activités qui pourraient être à une époque normale aujourd'hui ne le sont plus du tout et je l'ai expérimenté moi-même j'ai parlé dans une université il y a une dizaine d'années et j'ai demandé aux étudiants est-ce que vous pensez que c'est légal pour un gouvernement d'envahir un autre pays pour détruire ce gouvernement et les gens plus de 50% des élèves ne voyaient pas un problème à cela ils n'avaient plus le principe de ce qu'était la légalité et la justice et c'est ce qu'a dit Ray McGovern dans le premier panel exactement on doit se lever en fait et même si on se bat au plus haut niveau possible il y a des combats qu'on doit prendre qui sont cruciales pour inverser la tendance parce que ça rétablit un sens de justice dans la population dans son ensemble et particulièrement dans la génération la plus jeune donc elle a énormément et urgemment besoin merci Diane Serre j'essaie de voir s'il y a d'autres personnalités qui ont participé au panel qui vont nous rejoindre afin que je puisse les identifier parce qu'on a justement des questions évidemment nombreuses qui arrivent sur notre site alors est-ce qu'il y a Diane Serre et moi-même ou d'autres personnes ah ok non non Gretchen est avec nous ainsi que David qui est président de l'Institut géopolitique argentin sur l'attaque par rapport à la tentative d'assassinat sur Christina Kirchner la vice-présidente de l'Argentine bonjour bon après-midi bonne soirée je parle de Buenos Aires en Argentine et je remercie l'Institut Schiller pour cette initiative d'organiser ce séminaire je n'ai pas été en capacité de participer au premier panel parce que nous avions un événement également sponsorisé par le gouvernement argentin et l'ambassade de Chine pour lancer l'inclusion de l'Argentine avec les pays des BRICS ce sera plus BRICS ce sera BRICS plus parce que l'Argentine va rejoindre mais d'autres pays également ont fait la demande à rejoindre cette organisation et aujourd'hui on est en phase aujourd'hui de faire cela mais c'est un autre monde en fait dans le monde système financier globalisé c'est un autre monde qui naît et le gouvernement des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne ont créé cette folie internationale ce monétarisme dans lequel nous vivons aujourd'hui donc j'ai entendu ce qui a été dit c'est très alarmant et le président de l'Agence internationale pour l'énergie atomique que les bombardements contre la centrale continuent à Saporizh et aujourd'hui on peut avoir un accident majeur autour de cette situation là ici en Ukraine là-bas en Ukraine et ayant dit cela je voudrais simplement de manière synthétique par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays cette attaque extrêmement sérieuse contre la vice-présidente de notre pays Christina Kirchner je ne sais pas vraiment pourquoi et comment mais pourquoi le coup de feu finalement n'est pas parti cela reste encore une interrogation mais ce qui est sûr c'est que c'est un potentiel danger de guerre civile si on assassine aujourd'hui notre chef d'état et par rapport à tout ce qui a été discuté aujourd'hui ce qu'on sait ce qui a été dit dans les différents panels c'est qu'il y a au niveau international une organisation qui organise ce type de terrorisme ce n'est pas accidentel il y a des assassinations des assassinats aujourd'hui partout et cela nous rappelle d'autres assassinats dans le passé ou plus récemment d'Ariya Dugin et autres il y a peut-être différentes motivations derrière ces assassinats mais clairement on voit que c'est un processus cette activité est globale et ce centre pour le contrôle de lutte contre la désinformation qui finalement joue un rôle de stimulateur pour donner le courage à ces réseaux de faire leur tentative d'assassinat ou d'assassiner et il faut arrêter cela c'est illégal ça nous ramène à des périodes dramatiques de l'humanité et peut-être je poserai une ou deux questions si on a le temps après par la suite il y a différentes différentes organisations aujourd'hui qui sont en Argentine je parle qui essayent d'investiguer de faire l'enquête sur ce qui se passe réellement au sein des Etats-Unis du département d'état américain votre pays on se pose beaucoup de questions c'est important qu'est-ce qui se passe chez vous dans votre société pour être capable et trouver justement trouver une porte de salut une porte de sortie pour les Etats-Unis et peut-être voir comment cette coalition de force dirigée depuis les Etats-Unis qui identifie les moutons noirs et je crois sur ce qui se passe aujourd'hui il y a un aspect fondamental qu'il faut adresser et quelles sont les possibilités que la société en fait puisse défendre leurs droits et évite ce type de situation et c'est ça ma question je remercie je vous souhaite du courage et je vous remercie merci merci malheureusement Bradley à qui vous avez adressé la question ne sera pas parmi nous pour le panel et les questions réponses mais cette question une question que beaucoup de gens se posent comment on change la situation aux Etats-Unis c'est ça que beaucoup de gens posent comme question et peut-être combiner cela avec une autre question qui vient d'un comment comment on brise la censure des médias dans le monde occidental sur ce type d'opération qui se passe en Ukraine et les assassinats les menaces alors peut-être Diane Serre pour commencer et ensuite Gretchen qui nous a rejoint et je voudrais revenir à quelque chose sur ce qu'a dit à nos amis plus tôt sur la vice-présidente argentine et la relation entre ces différentes tentatives d'assassiné ne sera pas forcément directe en termes de relations entre les assassins et on l'a vu avec le soleil noir avec le tatouage qui était porté sur cet assassin qu'on a revu justement sur d'autres assassins qui est le symbole du bataillon Azov ukrainien donc c'est pas qu'il y ait un lien direct mais c'est les mêmes réseaux et l'origine n'est pas l'Ukraine c'est pas juste les nazis ukrainiens qui ont participé avec Hitler à ce qui s'est passé dans la seconde guerre mondiale mais rappelez-vous Hitler lui-même avait été financé par Prescott Bush un américain et d'autres cartels américains et par exemple les banquiers de la banque d'Angleterre avaient soutenu et financé Adolf Hitler donc ce n'est pas un problème typiquement ukrainien c'est un problème plus global et donc une fois qu'on a dit ça c'est là où c'est très important c'est qu'on on doit avoir un changement ici aux Etats-Unis et je peux le dire actuellement c'est la chance de pouvoir interagir avec un grand nombre de personnes et en particulier des jeunes ici dans le cadre de ma campagne pour le Sénat américain et beaucoup de jeunes sont aujourd'hui très concernés par rapport à ce qui se passe dans le monde qui sont un peu comme que je l'étais quand j'étais jeune c'est-à-dire très concernés très attentifs à ce qui se passe parmi les pays les plus pauvres de la planète qui sont acquis à ce qui se passe en Afghanistan qu'est-ce qui se passe réellement et on travaille actuellement pour mettre ensemble justement ces jeunes autour de ma campagne parce que c'est une campagne importante au niveau national et international par rapport à ce que représente Schumer parce qu'il est le leader de la majorité au Sénat donc c'est lui qui est au cœur en fait de toutes ces opérations politiques criminelles que les États-Unis ont adoptées depuis un certain nombre d'années et qui continuent justement à le faire comme les amendements pour financer et armer les ultra-nationalistes ukrainiens c'est un gros défi j'essaie de voir ce qu'on peut faire ici parce que dans l'État de New York peut-être les gens ne le savent pas mais il y a eu des nouvelles lois qui ont été passées pour le budget qui disent que l'État ne veut pas gâcher de la monnaie moi je ne peux pas avoir les fonds de toute façon je suis indépendante mais ceux qui ne partagent pas la vue et l'opinion majoritaire les républicains et les démocrates ils n'auront même pas c'est-à-dire qu'ils financent plus même les candidats qui ne sont pas d'accord avec la ligne officielle donc on ne peut pas changer la situation politique dans ces conditions si ceux qui ne sont pas d'accord n'ont même plus les budgets pour financer leur campagne rappelez-vous quand j'ai lancé ma campagne il fallait 15 000 signatures de citoyens pour pouvoir être candidat et en fait ils ont fait un décret ils ont changé la loi pour empêcher les petits candidats et ils ont monté à 45 000 signatures pour être candidat et pour faire en sorte que je ne sois pas candidate et être invité dans les médias être couvert dans les voilà invité dans les débats couvert dans les médias être sur le bulletin de vote donc il y a tout un ensemble de lois qui sont faites pour éliminer de fait les candidats et le fait qu'on ne me mentionne même pas finalement et c'est question d'accéder au bulletin de vote en fait j'en ai discuté avec mon équipe de campagne et ils ne veulent pas me mentionner le fait que malgré qu'ils aient changé la loi j'ai réussi à avoir les 45 000 signatures et être candidate indépendante si vous regardez le New York Times CNN ont perdu toute leur crédibilité en fait les gens il y a beaucoup de gens ne regardent plus la télé ne lisent plus les journaux si vous allez dans le Bronx par exemple vous avez beaucoup de Portoriquains et d'étrangers et ils nous disent oui oui on connaît le bataillon Azov on a vu ça on a vu ça et le problème disait que les médias ont créé tellement une culture conformiste en fait les gens savent bien que ce n'est pas honnête que c'est un lavage de cerveau et finalement ça ne pénètre plus autant qu'avant et les gens se lèvent nous on se lève on dit la vérité même si ça fait des controverses mais en fait on s'en compte sur le terrain que beaucoup de gens ont quand même accès de plus en plus à ces informations donc ça c'est bon ce n'est pas assez on doit combattre la victoire est possible on doit insister et continuer donc allons à la deuxième partie de cette question comment on brise le contrôle de la censure des médias de masse peut-être David on commence avec toi et ensuite Gretchen merci pour la question je pense que c'est très difficile parce que comme tout le monde le voit notamment les libéraux contrôlent quasiment tous les grands médias et ils censurent toute forme de pensée sensée tout ce qui notamment c'est quand même assez ironique parce que quand on voit qu'on s'attaque à la Russie et la Chine qui sont aujourd'hui des alliés et qui sont essentiels des autocraties et tout ça a commencé avec notamment cette campagne contre la Russie avec toute la tentative de destitution de destitution de Trump et Trump en réalité a été destitué d'une certaine manière pour sa complicité avec la Russie ce disant aujourd'hui les démocrates et les républicains ont entamé une espèce d'alliance pour se mettre d'accord sur la guerre en Russie et contre la Russie et l'un des objectifs principaux de Zelensky c'est d'engager l'OTAN et les États-Unis dans une guerre mondiale contre la Russie c'est ça qu'il faut voir et comme je suis un analyste sur la politique étrangère des États-Unis ce que je vois c'est qu'il y a un intérêt vital pour la sécurité des États-Unis d'éviter une guerre mondiale contre la Russie et la Chine et Nixon avait mis en place quand même des politiques plutôt amicales vis-à-vis de la Chine et de la Russie à l'époque et il faut faire des concessions à Moscou et à Pékin à Beijing de la même manière qu'eux-mêmes doivent faire des concessions mais c'est ça la vraie diplomatie donc c'est très triste de voir comment l'administration Biden a choisi de briser toute négociation diplomatique à haut niveau et on pourrait en finir avec cette guerre uniquement en des termes qui ferait que l'Ukraine serait neutre mais s'il n'y avait pas eu notamment cette alliance de Boris Johnson et de l'administration Biden pour saboter en fait cette proposition de paix pour finir la guerre en Ukraine et notamment pour s'assurer qu'il y ait eu une véritable accord entre la Russie et l'Ukraine donc ça a été saboté et bon concernant l'Ukraine l'Ukraine a un pédigré d'assassinats et de meurtres politiques ils ont assassiné un certain nombre de leaders ukrainiens ukrainiens tout simplement parce que certains avaient été avaient défendu notamment des politiques de négociations donc le même genre de politique pour lesquelles j'ai été moi-même mis sur la liste j'étais blacklisté en fait comme vous donc on voit notamment la cabale des médias libéraux et la véritable solution pour les États-Unis ce serait de promouvoir la paix pour les États-Unis et pour l'ensemble du monde donc il faut vous avez peut-être Carlson par exemple aux États-Unis au moins qui fait partie des personnes dans les médias qui sont plus ou moins la voix de la raison qui a déjà proposé notamment des négociations de paix avec la Russie donc on a quelques points de vue qui s'expriment dans certains médias mais pas majoritairement et voilà donc merci merci à vous Gretchen étant donné le travail de l'Executing Intelligence Review et que ce travail est disponible est-ce que c'est quelque chose qui peut être utilisé pour réveiller tout un mouvement vers le Congrès pour faire en sorte qu'il coupe les fonds de ce centre des informations contre la désinformation oui exactement exactement une chose que je voulais dire je veux dire juste le fait que l'Institut Schiller et Elgazep Larouche personnellement et Arlette toi-même Diane et beaucoup d'orateurs d'intervenants qui ont qui se sont joints à notre plateforme dans ces discussions ça montre que on a été tous été inclus dans notamment le CCD sur la liste du CCD ça montre véritablement en quoi nous-mêmes nous avons le pouvoir de briser en fait ces médias et ces moyens excusez-moi parce que pendant énormément d'années durant des années nous avons défendu des politiques qui auraient dû être défendues mais si ce n'est que les médias ont tout fait pour boycotter la voix de Linda Larouche on voit notamment sur CBS NBC et d'autres chaînes le problème c'est que à chaque fois qu'en fait on a parlé de Linda Larouche dans ces médias il a fallu notamment que les médias le décrédibilisent c'était ça l'objectif donc la question pourquoi tout d'un coup l'Institut Schiller serait mis à l'écart et serait mis à l'index parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens en fait sur ces listes et beaucoup beaucoup de gens ont parlé de manière très courageuse aussi il y a même un fermier du Kansas qui est sur cette liste et pourquoi parce qu'il a été associé à l'Institut Schiller pourquoi parce que la seule raison c'est c'est que nous avons créé les conditions pour les forcer à nous attaquer et c'est là où nous avons réussi parce que sous la direction d'Elga l'Institut Schiller a organisé pendant deux ans et demi et particulièrement depuis février depuis notamment notamment depuis février et particulièrement à la conférence du 9 avril qui était particulièrement importante on a mis des américains des européens des chinois des indiens des sud-africains d'autres africains des américains du sud sud-américains nous avons mis le monde ensemble lors de ces conférences avec des gens de haut niveau de certains haut niveau donc quand on voit justement ce mouvement que la rouche justement avait mis en place et c'est ce qu'il avait comme vision c'est que quand vous avez les bonnes idées les idées qui combinent notamment les lois historiques et culturelles on peut toujours notamment vous faire taire la rouche a été mis à l'index pendant des années des années mais ces idées-là si elles sont comprises notamment par les personnes qui ont participé à nos différents panels des économistes et des diplomates ils les comprennent parce que ce sont des idées universelles et là ça amène notamment des gens de Chine de Russie et d'autres nations qui engagent un véritable dialogue et qui montrent comment les nations peuvent dialoguer véritablement donc ça c'est la puissance de l'Institut Schiller c'est comme quand les gens viennent ensemble et participent à ces conférences et d'autres qui voient ces conférences ça les met en danger donc le fait qu'on soit sur cette liste du centre contre la déformation des informations en Ukraine montre bien qu'on est exactement là où il faut et on est en train de les effrayer le plus c'est nous qui les effrayons le plus donc ça il faut qu'on continue ça il faut qu'on continue ce genre de choses c'est très intéressant que mercredi dernier on a fait une super conférence de presse ça c'est l'executive intelligence review qui a organisé cela et les gens qui ont participé ont donné leurs perspectives distinctes et différentes idées et ils ont expliqué notamment ce qu'ils comptaient faire par la suite leurs actions comment notamment ils devaient répondre à cette attaque et ça a amené plusieurs idées et ça ça donnait ce sens que c'était un mouvement là il y a quelque chose qui est en train de se passer et Washington Post et finalement même le Washington Post a été obligé d'admettre que l'Ukraine avait une hit list et que ça s'est révélé notamment la politique d'assassinat du gouvernement ukrainien et ils ont même dit justement que le SBU avait une unité spécifiquement établie pour pouvoir cibler et assassiner certains ennemis donc tout ça c'est le fruit de nos campagnes et c'est le fruit de toutes nos enquêtes notamment à l'exécutive intelligence review donc nous continuons nous sommes entraînés notamment à travailler sur beaucoup beaucoup d'autres choses qui pourraient alimenter toute cette discussion et il faut qu'on continue parce qu'à un moment donné il faut qu'il y ait les percées nécessaires parce qu'à un moment donné il faut que ça soit quelque chose qui soit quelque chose qui se réverbère au niveau international ça c'est aussi essentiel et comme le disait Diane le courage amène le courage et donc il faut continuer et ce sur quoi je voulais revenir aussi c'était c'était sur cette question de l'Argentine et il expliquait notamment notre ami argentin discutait qu'il était dans un meeting où ils ont discuté de qui pouvait être intéressé à assassiner Christina Kirchner parce que si quelqu'un assassine un président un vice-président on en arrive à une commission de guerre il y a une mobilisation énorme pour pouvoir faire aussi ce genre d'assassinat donc quel type d'agence prend cette décision ce n'est pas juste une décision personnelle il y a une institution qui a pris une décision d'assassiner Christina Kirchner et pour quelle raison on voudrait cela quelle institution on voudrait cela Christina Kirchner ah oui Christina elle est normalement en septembre inscrire l'Argentine au sein des BRICS donc il y a une lettre qui a été présentée qui devait être présentée à un meeting international sur une lettre du président argentin qui était adressée à Xi Jinping dans laquelle l'Argentine demandait à être intégrée dans les BRICS et l'ambassadeur argentin en Chine a fait de très grandes déclarations en discutant des BRICS et notamment la nouvelle banque de développement des BRICS en disant que cette banque c'est l'institution d'un nouvel ordre économique ça change complètement ça crée une nouvelle gouvernance financière internationale qui permet au pays c'est une étape décisive pour créer une nouvelle architecture financière internationale basée sur le développement et la coopération donc voilà ça c'est l'ambassadeur argentin en Chine donc là donc il y avait une attention particulière à l'Argentine actuellement l'Argentine d'ailleurs s'était attaquée en fait à la dette illégale du FMI et a été victime de cet endettement illégal par le FMI et ça a été par les présidences précédentes considérées quand même inconstitutionnelles donc il y a véritablement une résistance en Argentine et Christina Kirchner représentait cela donc il y a eu dans les années 60 il y a eu la fondation du cartel de Wall Street qui avait organisé le comité centrale d'Amérique du Sud c'est-à-dire établissant dans les années 60 la politique des Etats-Unis vis-à-vis de l'Amérique du Sud et le maire de Buenos Aires Buenos Aires qui était un anti-russe anti-Christina donc ils ont fait un meeting en fait sur le comité central pour l'Amérique du Sud avec tous les néocons et le maire de Buenos Aires qui est anti-Christina Kirchner anti-russe anti-tout quoi anti- et ce qui s'est passé lors de cette conférence l'ambassadeur américain alors s'est exprimé et expliqué en disant que c'était absolument impossible qu'il y ait une coalition avec Christina Kirchner c'est pas possible qu'il y ait cette coalition donc des Etats-Unis des voix transatlantiques avec l'Argentine parce que Christina Kirchner est plus en direction de la Chine de la Russie et des pays des BRICS et ça c'est un problème pour les Etats-Unis donc je voulais juste mentionner ça pour donner un sens dans quel contexte il y a eu notamment cette tentative d'assassinat contre Christina Kirchner donc quel contexte a créé ce genre de situation et a fait qu'on ait cette tentative d'assassinat donc juste pour terminer et je vous laisse continuer je pense que l'ambassade russe à Washington a dit une chose importante il y a deux ou trois jours après la tentative d'assassinat et c'est assez révélateur de la discussion et de prise de conscience en fait des autorités russes et de la prise de conscience de l'existence des listes du centre de désinformation du centre contre la désinformation en Ukraine ou d'autres Mirodvorets ce qu'ils ont dit en fait c'est que le département d'Etat s'est trouvé très très choqué par la tentative d'assassinat contre Christina Kirchner donc les Américains ont dit oh là là c'est pas bien mais le problème c'est que les Russes ont dit c'est bien joli mais vous oubliez quand même que l'assassin lui-même en demandant mais combien d'autres personnes devront être affectées par les actions des nazis parce que celui qui a tenté d'assassiner Christina Kirchner était un nazi combien d'autres vont être victimes si on protège notamment ces néo-nazis parce que c'est exactement ce que fait les Etats-Unis en laissant en Ukraine ces néo-nazis armés financés pour pouvoir maintenir une guerre contre la Russie en Ukraine voilà ce que les Russes ont répondu vis-à-vis de cette question oui alors j'ai une autre question quelqu'un a posé une question écrite sur le discours de Biden et cette attaque étrange de Biden contre Make America Great Again et contre le réseau de Trump et l'ironie évidemment c'est que Biden a traité notamment les Trumpistes de semi-fascistes et la question c'est que mais qui aujourd'hui fournit des armes et de l'argent à des néo-nazis ça c'est la question ça c'est l'ironie donc je voulais une question à propos notamment des migrants ukrainiens qui viennent aux Etats-Unis des réfugiés vous en avez énormément ça pose un problème de sécurité vous avez une grande partie de cette population qui pourrait enfin une grande partie mais une partie de cette population qui pourrait faire partie des réseaux Azov et autres donc je voulais juste que vous donniez votre pensée sur ce genre de choses sur la possibilité d'avoir beaucoup de réfugiés qui défendent le gouvernement ukrainien et qu'il y ait des entités des personnalités qui soient néo-nazis parmi ces réfugiés donc savoir que quand même pas loin de chez moi il y a il y a des clubs des camps en fait de néo-nazis alors ça n'a pas été créé dernièrement c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien mais il existe des réseaux néo-nazis je sais qu'il y en a un pas loin de chez moi donc ce sont des gens qui proposent notamment des méthodes dictatoriales policières pour remettre de l'ordre et la véritable ce sont des gens qui qui ont j'avais j'avais notamment moi-même quelques slogans à proposer avant avant chômeur il y avait châche notamment celui qui était le ministre de la finance des nazis donc le truc c'est que comme le disait Scott Reiter une fois que vous êtes sur cette liste sur ce genre de liste tous ceux qui aujourd'hui défendent le gouvernement Zelensky tous ceux qui peuvent être des nationalistes ukrainiens sont des menaces c'est véritablement aujourd'hui une situation où vous avez des menaces réelles et il y a une sorte de respect c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis on n'a pas ce genre de choses bon évidemment il y a il y a des gens qui ont défendu Trump alors que Trump voir comment il est traité mais il n'y a pas eu de menaces directes contre ceux qui ont arboré notamment les portraits de Trump quand ils ont fait notamment leur campagne donc mais on est en train de polariser la population sur ces questions et ça peut devenir très dangereux il y a aussi un combat actuellement en cours sur en Ukraine en Ukraine parce qu'il y a plusieurs il y a 13 parties qui ont été bannies certains se sont exprimés auprès de la Cour suprême ukrainienne mais sans sans pouvoir faire quoi quoi que ce soit donc sur ce que j'ai dit plus tôt je pense que cette question d'un principe supérieur est vraiment urgent parce que si on tombe dans des questions plus inférieures en fait on est victime de on se polarise on se divise tel que Biden a voulu le faire dans son dernier discours en disant que 50% de cette nation sont des traîtres parce que ils ont voté pour Trump en disant cela en fait et Washington veut limiter les gens aux gens l'accès à des postes du gouvernement moi j'ai travaillé avec Larouche et d'autres plus jeunes militants on est allé à Capitan Hill on a défendu le Glass-Steagall la séparation des banques au congrès on a défendu une campagne pour pouvoir reconstruire l'industrie automobile donc on est allé on a rassemblé pas mal de gens pas mal de gens de différentes de différents clubs avec différentes idées et d'une certaine manière on a on a aujourd'hui en Etats-Unis normalement accès à ces gens qui sont nos représentants mais aujourd'hui on ne peut même plus aller voir le congrès il fut un temps on pouvait mais maintenant on ne peut plus parce qu'aujourd'hui si vous voulez aller au Capitan Hill il faut pour rentrer dans le bâtiment il faut une preuve que vous avez eu un rendez-vous avec le représentant c'est pas le cas avant donc ils vous demandent d'appeler après d'envoyer un mail c'est complètement ridicule avant on pouvait directement aller dans le bureau d'un représentant et aujourd'hui j'en appelle à ce que beaucoup d'entre nous aillent dans les locaux dans les dans les bureaux locaux et fassent le nécessaire pour aller voir les représentants donc donc nous avons une situation où Washington était une espèce de fortresse impénétrable aujourd'hui c'est vraiment pire que hypocrite Dave j'ai une question pour toi donc ça a été dans le département d'état et c'est clair que l'agence de sécurité nationale a espionné les américains et la NSA et les opérateurs du renseignement américain ont soutenu en fait le centre de désinformation et d'autres officiels ont défendu ce centre contre la désinformation ukrainienne qu'est-ce qu'on peut faire contre ça est-ce qu'il faut garder notamment le département de sécurité intérieure comment il fonctionne ce sont des centres qui peuvent expionner les américains c'est complètement fou voilà donc merci de répondre bonne question nous devons abolir le département de sécurité ils ont attaqué les gens ils attaquent les gens qui ont voté c'est très non américain ce qu'ils pensent c'est anti-américain c'est le Patriot Act les réductions des libertés c'est totalement contre les fondements de la république américaine on parle de terroristes domestiques terroristes internes aux Etats-Unis c'est une tendance fasciste que l'on voit aujourd'hui ils copient ce que l'on voit en Ukraine comme il a été mentionné le régime de Zelensky assassine des opposants politiques des gens ils veulent que le gouvernement veut que les gens continuent à mener la guerre ils rejoignent l'OTAN potentiellement augmenter la présence de l'OTAN en Ukraine et d'avoir plus d'argent de la TIA présent ils emprisonnent des opposants politiques c'est ce qu'on voit et incluant des rivales potentiels pour la présidence Timoshenko notamment Zelensky a interdit un grand nombre conséquent de partis politiques certains partis politiques de l'opposition et comme je dis quand Trump quand Trump avait été élu il avait mis Hillary et Obama en prison et il avait interdit CNN de diffuser des informations qu'il avait autorisé uniquement Fox News heureusement nous n'avons pas vu ça encore aux Etats-Unis mais ça pourrait être la prochaine étape mais en termes de ce que nous pourrons faire nous devons vraiment unir la gauche et la droite il faut se battre pour les Etats-Unis toutes les personnes qui sont contre la censure doivent s'unir opposées à l'espionnage à la persécution de l'opposition contre les attaques des gens qui ont des raisons politiques il faut défendre la liberté de pensée ici aux Etats-Unis le premier amendement de la constitution il faut le défendre il faut rendre ça une question importante il faut aller voir les membres du congrès et leur demander de prendre des mesures d'agir il faut qu'ils s'opposent à ce genre de mesures antidémocratistes il faut qu'ils s'opposent à ces listes à ce qu'ils listent qu'il s'agisse pour les supprimer il y a aussi une fusion étrange il y a une tendance néo-nazi dans le régime néo-nazi d'un côté il y a des éléments clairement néo-nazi des gens du régime en azop azop donc ils sont armés néo-nazis on les arme nous les états-Unis l'administration Biden prétend combattre le 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 de suprématisme blanc et en même temps il il soutiennent des néo-nazis il y a aussi quelque chose de très intéressante c'est que l'administration Biden qui prétend de concentrer sur l'importance des droits des minorités et là donc on a énormément d'ukrainiens qui meurent dans l'est de l'ukraine de la minorité russophone d'ukraine certains qui sont obligés de fuir en russie mais là dans ce cas là non c'est l'inverse on ne défend pas ces gens là on les attaque donc l'administration biden à une politique je ne dis pas qu'ils sont racistes même mais ils ont une politique mais en fait les mais les pays ont une minorité ce qui met en oeuvre les sanctions contre la russie par exemple la chine l'inde beaucoup le sud global en général n'applique pas les sanctions le régime de zélène qui est responsable d'énormément de morts il ya une commission des droits humains qui a dénombré un nombre de morts et je pense qu'il est même sous-estimé ce que je trouve intéressant c'est que pendant la seconde guerre mondiale je suis pas un historien moi même il ya eu des morts civiles mais là en ukraine il y en a beaucoup plus il ya beaucoup d'hypocrisie en disant on parle de guerre de crimes de guerre du côté russe mais on refuse de voir les crimes de guerre ukrainien merci je veux juste référer au fait qu'en janvier 2001 lyndon larouche a fait une conférence internet où il a averti un danger d'un potentiel incendie du reich tag quelque chose du même type parce que l'administration bush ne serait pas capable de faire face à la crise économique qui allait éclater et que alors ce genre d'incident du genre du reich tag permettrait à l'administration bush de d'aller aller en avant dans ce dans sa politique et de et donc comme bill billy et et d'autres l'ont dit ils avaient aussi averti quelqu'un qui dit est-ce qu'il y a une on peut ce qu'on peut voir une censure réelle des gens sur cette liste noire est-ce que donc il parle de la liste miro de vrais c'était de douguin j'ai pas compris la question exactement c'est ça le sujet miro de vorette nous avons rapporté nous avons rapporté d'un miro de vrais il ya des centaines ou des milliers il demandait combien de gens ont été tués de gens étaient sur la liste donc quelqu'un disait tout à l'heure qu'il a été sur cette liste et ensuite on lui a dit on lui a dit que du coup il ne pouvait pas être publié dans un journal on lui a répondu non qu'on ne publierait pas votre article parce que vous êtes sur cette liste donc c'est cette liste est vraiment effective pour faire la censure ensuite partout dans le monde c'est absolument faux de dire qu'il n'y a pas de risque pour les vies américaines des américains à cause de cette liste comme diane l'a dit comme d'autres l'ont dit et c'est ça et donc je sais ça que danger dont je parlais avec qui a eu avec christina kirchner et ce qui se passait à buffalo il ya des assassins solitaires et des assassins solitaires parfois qui font des assassinats mais qu'ils sont poussés justement par ce genre de de liste il ya des réseaux qui sont derrière même si ensuite c'est un individu même le fait de son côté danger pour les sécurités il faut le prendre très au sérieux si vous regardez qui est le sissi dit et le contrôle étranger depuis l'étranger contrôlé par l'otan par exemple n'est pas juste le département d'état ils financent et aussi l'otan et contrôler par au dessus il faut surveiller ça je veux faire un coup une censure énorme au niveau international particulièrement à l'ouest pourquoi le ccd nous avons montré leur rôle et nous allons publier plus là-dessus. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, on montre toutes ces choses-là publiquement. Il faut que le Congrès agisse, il faut pousser le Congrès à agir. Et nous voyons ici, nous l'avons vu mercredi, les États-Unis ne peuvent pas reculer. Donc, la question de la guerre hybride, il y a beaucoup de questions autour de ça, sur l'appareil militaire américain. Chatham House, par exemple, tous les narratifs poussés par ces organisations, ces think tanks, ces lobbies, au cœur du complexe militaro-industriel américain. Ce n'est pas une question de narratifs, c'est une question de réalité, en fait. Et il y a des questions qui sont posées là-dessus. Est-ce qu'il y a une organisation qui a documenté les crimes de guerre en Ukraine ? Est-ce que c'est vrai que la guerre menée, est-ce qu'il y a des gens à l'Ouest, dans l'Occident, qui regardent la destruction de cette nation au nom, justement, au nom de soi-disant défendre la démocratie, alors que cela n'a rien à voir du tout avec la démocratie, comme on le sait ? Ou peut-être Diane en… Je n'ai pas… C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a eu le rapport de l'Amnistie internationale, qui a publiquement et a documenté, justement, des crimes de guerre commis en Ukraine, qui a documenté ces crimes de guerre. Et en effet, il y avait ça. Et ils ont condamné. Et ils ont dit qu'Amnistie internationale, finalement, était en train de… était pro-russe et faisait la propagande russe et était attaquée par certaines personnalités et organisations. Mais la manière dont l'administration Biden a lavé, finalement, caché, masqué les crimes de guerre des Ukrainiens. Et ça veut dire, en gros, que si vous êtes envahi, vous pouvez commettre tous les crimes de guerre que vous voulez, les assassinats, parce que ceux qui vous défendent, en fait, vont cacher ce que vous faites. Et ça doit être dit aussi. Et alors que ça ne devrait pas du tout être… Donc, les blocus, les embargos qui créent des famines, tout ça, ce n'est pas un droit, ce n'est pas légal de faire ça même en temps de guerre. Et on a adopté des méthodes hitlériennes pour gagner cette guerre. Et les crimes de guerre qui sont commis aujourd'hui par les Ukrainiens ne sont même pas réperforiés la plupart du temps. Donc, on a à dire la vérité, exposer, dire la vérité, tous les crimes de guerre, qu'ils soient ukrainiens ou russes, d'ailleurs, dire que c'est inacceptable. Et il faut voir qu'aujourd'hui, les seuls qui proposent réellement un plan de paix pour mettre en office, c'est la Russie. L'Ukraine l'a fait dans le passé, c'est vrai, avant l'intervention de l'administration Biden pour l'empêcher de se mettre à la table des négociations avec Poutine. Et la Russie a proposé justement de faire un compromis. Certaines personnalités en Europe aussi demandent à faire un compromis, de se mettre autour d'une table pour régler le conflit. Donc, avant de continuer, les sanctions elles-mêmes sont des crimes de guerre. Les sanctions imposées à l'Afghanistan, au Yémen, dans tous ces pays qui sont ciblés, tuent des gens. Comme Madeleine Albright l'avait dit, bon, c'est vrai que c'est légitime d'avoir tué 50 000 enfants irakiens parce que c'était le moyen d'affaiblir et de détruire le régime de Saddam Hussein. Voilà comment pensait Madeleine Albright. Et comme Elga a insisté, l'effet boomerang de ces sanctions sont tellement graves de plus en plus en Allemagne, en Europe. les gens essaient d'acheter des stocks de bois, par exemple, pour cet hiver, pour se chauffer, ils ne peuvent même plus acheter des stocks de bois. Les gens parlent même de quitter l'Allemagne parce qu'ils ne vont pas pouvoir payer leurs factures. Donc, le froid, la faim, en Grande-Bretagne, avec l'inflation, les factures, par exemple, en Grande-Bretagne, ont pu être multipliées par 5, 10. Rappelez-vous, on a eu un blackout, la coupure d'électricité massive au Texas, il y a deux ans. Donc, on est dans une crise systémique de rupture. Comment orienter la population pour aller vers cette coopération gagnant-gagnant avec la Chine et la Russie et créer un intérêt pour rejoindre, justement, les BRICS ou comme Xi Jinping l'a proposé à Trump, pourquoi vous ne rejoignez pas l'initiative Une Ceinture, Une Route, l'initiative des routes de la soie ? Et peut-être, David, pour commencer, et ensuite, Gretchen Dyer. Je pense qu'on a besoin d'une révolte populaire et Poutine a raison, quelque part, de couper le gaz parce que, justement, ça va donner une bonne leçon aux pays européens et les gens vont se révolter contre cette politique de sanction. Il faut bien voir que Poutine n'est pas en train de dire « Je vais recréer l'Union soviétique ». Ce n'est pas du tout son intérêt. Son intérêt, mais n'est même pas de prendre le contrôle de l'entièreté de l'Ukraine, mais simplement ni de faire tomber le régime Zelensky. Mais comme il a été dit, c'était de libérer et de protéger les gens dans la région du Dobas qui étaient dans une guerre civile et massacrés par les forces ukrainiennes depuis des années et démilitariser justement la région. Ceux qui comparent Poutine à Hitler n'ont rien compris. Ce n'est pas du tout la stratégie actuellement de la Russie en Ukraine. Je ne suis pas un soutien Je pense que c'est un peu plus délicat. La politique de libre-échange avec la Chine serait peut-être pour moi plus discutable selon moi. Mais avec la Russie, je pense qu'on a des intérêts communs et qu'on peut travailler ensemble et avoir des relations de commerce et que cette guerre est inutile et orchestrée de toute pièce par l'administration de Biden. Toutes les troupes de l'OTAN qui sont actuellement en Europe de l'Ouest sont en Ukraine, en Biélorussie. On peut négocier en fait une sorte de périmètre de sécurité mutuelle comme la Russie l'avait proposé en naissante dernier. qui nous pousserait en fait un système à deux niveaux on va dire en fait au sein de l'OTAN par rapport à la question des pays de l'Europe de l'Est. Et je pense que cela serait évidemment dans l'intérêt des États-Unis parce que cette extension permanente de l'OTAN vers l'Est n'a pas du tout été la bonne idée et la provocation de trop vis-à-vis de la Russie. Donc les Russes n'ont jamais cherché à étendre leur territoire et ils ont toujours échangé d'avoir une relation pacifique à tout le moins. Peut-être Great Chain ajouter quelque chose. Je pense qu'on est face à un effondrement général du système financier actuel qui a été commencé dès 1971 comme la Russie l'avait prédit à l'époque. C'est-à-dire la destruction de la production de l'économie physique, de l'économie réelle, de la planification de l'économie, de la relation entre l'argent et la création réelle de richesse. Tout ça a été détruit comme l'était avant avec le vrai système de Bretton Woods. et j'ai beaucoup cette idée que Diane a présentée au début des gens qui sont dans les boîtes. Comme les gens en train de suffoquer dans cette boîte en fait et c'est totalement stupide et les gens suffoquent aujourd'hui en fait parce qu'ils sont justement dans cette boîte et que les sanctions renforcent en plus ce sentiment de suffocation parce qu'on est en train de les préparer à la sobriété. Donc c'est une guerre cognitive en fait qui est menée contre notre propre peuple. Mais ce que ça dit en fait c'est une certaine vision de l'esprit humain comme un esprit purement mécanique, purement chimique et qui ne comprend pas la réalité de l'esprit humain et la puissance de l'esprit humain en tant qu'une force créatrice dans l'univers comme ça a été dit basée sur l'amour d'autrui, l'agapé au sens grec du terme à la co-passion pour faire avancer l'espèce humaine dans l'histoire. Mais dans des conditions d'effondrement de la société, je pense qu'on se bat suffisamment, si on pense sérieusement et on prend des points pour renverser la machine et dans cette période très tumultueuse dans laquelle nous allons rentrer où nous sommes déjà peu aux États-Unis et les pays européens et peut-être demain le Royaume-Uni, l'Angleterre, l'Irlande, l'Empire britannique pour travailler ensemble, collaborer et bâtir la voie pour sortir de cet effondrement généralisé qui est devant nous et après aller explorer l'univers qui est devant nous. Voilà. Donc, c'est une opportunité finalement qui est gigantesque et qui est très provocante en fait aujourd'hui pour les esprits qui sont conscients. Donc, je donne la parole à Diane Serre. D'abord, je vais simplement dire sur la situation en Chine et je suis avec respect, je suis en désaccord ce qu'a dit David Pyn sur la Chine ou la situation des Ouïghours comme on l'entend dans les médias et je pense que le modèle chinois aujourd'hui doit être étudié et c'est pareil que ce qui s'est passé dans les guerres asymétriques qu'on a fait en Afghanistan, qu'on a fait partout, qu'on essaie de mener contre la Chine et donc toutes les opérations de sabotage et de terrorisme et d'assassinat ciblé par exemple que Barack Obama a mis en place au moment de sa présidence et finalement ça a recruté plus de gens en terrorisme et il y a une approche qui a été prise à l'époque peut-être différente de la manière dont nous nous le ferions mais pour éradiquer la pauvreté c'est ce qu'a fait la Chine trouver cibler évidemment les éléments les plus extrémistes mais en parallèle de transformer la vie des gens leur amener les infrastructures leur amener l'éducation leur amener un niveau de vie supérieur pour changer la culture pour augmenter justement comme on l'a dit le niveau de vie par habitant et par kilomètre carré et créer des conditions de vie meilleures d'avoir un pays plus intégré une société plus cohérente et ils ont été très 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 efficaces dans cette politique là et la Chine aujourd'hui on a tendance peut-être à projeter un peu une vision impérialiste britannique sur les activités de la Chine par rapport à la politique de grands projets d'infrastructures qu'elle développe à l'échelle internationale mais je pense que c'est totalement différent et si on regarde l'histoire des États-Unis l'histoire de la Chine l'histoire de la Russie et l'héritage de Leibniz finalement qui a parcouru tous ces pays et impacté la façon de penser des cultures de ces pays ou plus récemment M. Laroche ces nations qui sont différentes dans leur histoire et on le voit avec la Russie peut-être oui en effet est plus proche de nous historiquement que la Chine mais il suffit d'étudier Confucius aujourd'hui pour comprendre que non pas tant que ça et le combat pour le développement de l'homme et je pense que le plus grand défi en fait que nous avons aujourd'hui c'est l'idéologie destructrice finalement du prince Charles je ne veux même pas dire le prince Charles cette créature en fait qui veut imposer et qui va imposer cette idéologie écologiste qui est totalement non naturelle totalement anti-humaine pour laver le cerveau des enfants pour leur faire croire que l'homme est un destructeur de la planète un parasite que le progrès que le développement du flux de densité énergétique pour avoir une population croissante avec des niveaux de vie supérieurs et l'âme menace que c'est même un crime contre l'humanité et que c'est même un crime pour l'homme de contrôler la nature voilà cette idéologie est probablement peut-être aujourd'hui la plus grande menace auquel nous devons faire face maintenant et je pense que c'est très urgent pour le monde que les États-Unis retrouvent son son identité anti-impérialiste britannique qu'on avait au moment de la révolution américaine contre l'Empire britannique et c'est pour ça que notre déclaration d'indépendance ne dit pas la vie la liberté la propriété mais la vie la liberté et la poursuite du bonheur c'est ça qui est dit dans la constitution américaine ce n'est pas le modèle britannique parce que cette poursuite du bonheur ce conseil leibnissien a contribué et qui va continuer à exister après notre mortel existence notre existence physique notre vie n'aura pas été simplement vaine mais qu'elle aura contribué par rapport à ceux qui ont contribué avant nous et ceux qui viendront après nous mais ça l'Empire britannique n'a jamais pardonné aux États-Unis et a toujours travaillé finalement très fort à saboter les principes fondateurs de notre république ici aux États-Unis et nous pousser vers l'idéologie opposée qui sont le libre-échange et aujourd'hui nous agissons nous agissons exactement contre quoi nous nous sommes battus au moment de la révolution et c'est ça qui est dans notre génétique ce n'est pas l'impérialisme mais je pense que si on regarde honnêtement à cette dynamique cette nouvelle relation qui se passe entre la Russie la Chine la BRICS l'organisation de la coopération de Shanghai comme l'a dit l'économiste Glaziev de la ROUCH que la ROUCH est le plus grand patriote américain économiste qui a eu un impact énorme sur la politique qui est menée actuellement en Russie et c'est absolument fondamental et nécessaire on n'a aucune garantie mais c'est pour ça qu'on est aujourd'hui tous ensemble ici et de se battre pour cela merci Diane et peut-être si j'ai une question de l'organisation de la ROUCH à Utah qui vont appeler justement à la fermeture de ce CCD c'est-à-dire le centre de lutte contre la désinformation ukrainienne et peut-être on peut se mettre ensemble et je pense que c'est une bonne idée c'est important que nous rassemblions nos forces pour pousser justement ces idées de différentes organisations de se dire voilà que là c'est anti-américain c'est anti-américain de financer des institutions qui ciblent des américains qui criminalisent la liberté de penser qui appellent à l'assassinat de citoyens américains à des patriotes américains des gens qui ont risqué leur vie pour leur pays et nous étions censés à la base justement nous avons que ça a été dit une idéologie non violente et dire à la question précédente je pense que comme je l'ai dit les sanctions que Biden a imposées vont nous revenir violemment dans si vous voulez dans nos économies ici en Europe avec l'inflation record mais leur PIB les PIB des nations peuvent être réduits jusqu'à 6% l'Ukraine est en faillite en fait pour être honnête on s'en fout enfin l'administration s'en fout du niveau de vie de la population ukrainienne aujourd'hui vous avez la plupart des gens en Ukraine qui sont plus en mesure de travailler il n'y a plus de travail il y a une fuite énorme des gens et le pays est en arrêt quasiment et ce n'est pas la finance européenne qui va les aider à reconstruire au regard de la situation qu'on va avoir en boomerang des sanctions et finalement c'est contre les ukrainiens cette politique la politique que nous avons avec l'administration Biden c'est ça en fait la réalité je voudrais remercier tous nos panélistes il y a beaucoup de questions évidemment qui sont arrivées et comme l'avez voulu Madame Larouche c'est inspirer l'humanité justement à sortir de cette crise qui est probablement l'une des plus graves crises de l'histoire humaine donc vous pouvez partager évidemment les vidéos du premier et du deuxième panel regardez également la conférence de presse qui est également sur le site de l'institut Schiller beaucoup de gens me parlent moi de me dire on n'a aucune puissance on n'a aucune possibilité mais ce qu'on discute ici il y a quelque chose qui est en train d'émerger qui est nouveau l'intégration eurasiatique la coopération internationale et ça ça revient à ce que Larouche disait toujours avec beaucoup de passion la puissance de la raison la puissance des idées voilà notre force et on doit la déployer et c'est comme ça que l'on change l'histoire et je vous rappelle que demain nous aurons également deuxième journée de conférence internationale sur justement demain sur les sujets culturels ramener les gens justement à leur raison d'être de citoyens je remercie tous les participants de ce second panel et je vous dis à demain